majora c'est un jeu extraordinaire moi je l'ai fait à l'époque je sais pas j'avais 12 ans j'avais quel âge j'avais 12 ans je me souviens on avait économisé avec mon frère pour acheter le jeu et les jeux 64 à l'époque ça coûtait une fortune c'est un truc de ouf et le jeu il est d'une d'une mélancolie ça m'a marqué le jeu m'a marqué notamment à chaque fois que link enfile un masque et tu le vois souffrir ça m'a marqué étant gamin ça m'a marqué un truc de ouf tu le sentais souffrir et tout c'était hyper violent c'était hyper bizarre en plus de d'avoir je sais pas ce zelda ce jeu nintendo hyper chelou malaisant malsain tout est malsain dans majora il est hyper malsain quand à 10 ans franchement ça fout les jetons qu'est ce qu'on est venu faire ouais c'est ça c'est que le jeu est en 3d mais il n'est pas pensé comme un jeu 3d c'est ça mon problème c'est là où nintendo sont des des putains de génies à q64 c'est qu'ils ont réfléchi la 3d ils l'ont pensé quoi ils ont réfléchi sont dit qu'est ce qu'on fait et il y en a ils n'ont pas du tout réfléchi ils sont dit ok je fais je vois je sais pas ce que je dois faire je sais pas je sais pas ce que je dois faire j'ai perdu trop le fil on a discuté de tout et n'importe quoi et j'ai perdu le fil ah ouais tu vois la princess moi ça fait partie de ceux qui sont mitigés pour moi Oh les planches, il y a un truc avec des planches. Parce que Twilight Princess, il n'a rien compris en fait. Il est là mon souci. C'est que c'est Ocarina of Time avec tout en trop en fait. Ouais il y a Spyro, il y a Rayman 2. Les Spyro je les ai jamais fait. Je ne vais pas faire Rayman 2 non plus d'ailleurs. Maintenant que tu me dis ça. Ouais TP le problème c'est que c'est Ocarina of Time quoi. En tout plus. En plus beau, en plus de scénario, plus de tout. Mais au final ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien de refaire Ocarina of Time quoi. C'est dommage. En plus je l'avais refait, je crois que je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. J'ai dû le refaire l'année dernière ou il y a deux ans. Twilight Princess. Parce que je ne l'avais pas refait depuis l'époque de la sa sortie. Et je me suis dit il faut que je le refasse pour me refaire un avis. Et oui le jeu. Par contre il y a vraiment des donjons dans Twilight Princess qui sont fabuleux. Après Twilight Princess il vaut mieux faire la version Gamecube que OUI. La version OUI c'est l'emmerdement. Twilight Princess c'est quand même un jeu sorti sur OUI à la va vite. C'est à dire que pour... Ah non ! Ah chute ! Attendez c'est le DC. Oui c'est le DC. En plus ça le vaut cher la version Gamecube de Twilight Princess. Ah bah je dis ça mais il est ressorti sur Wii U. Il faut faire la version Wii U. Je suis bête. Je suis bête il est ressorti sur Wii U. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur ? Ah bah oui. De toute façon il y a toujours des choses à garder dans tous les Zelda. Dans n'importe quelle Zelda. Même les plus mauvais. Dans Twilight Princess il y a des choses à garder. Il y a des niveaux vraiment... Il y a des donjons vraiment fabuleux. Et dans Skyward Sword aussi. Moi le motion control m'a saoulé dans Skyward Sword. Mais c'est pareil il y a des idées fabuleuses dans le jeu. Et l'OST elle le défonce. Ça pour le coup. L'OST de Skyward Sword elle est incroyablement stylée. Ouais moi aussi il est mitigé. Après il y a un truc que j'aime bien dans Skyward Sword. C'est l'aspect technique. Parce qu'ils ont été obligés de... De trouver des astuces pour techniquement se soit pas trop la ramasse. Et ça donne un aspect pastel, peinture comme ça. Un petit peu du pointillisme et tout. Parfois c'est hyper joli. Mais parce que c'est du cache misère. C'est assez étonnant. C'est pareil Skyward Sword je pense qu'il faut que je le refasse le jeu. Je l'ai fait à l'époque. Je l'ai jamais refait depuis et j'étais hyper déçu à l'époque. Je pense qu'il faut que je me refasse un... Un avis là-dessus. Parce que j'ai le souvenir vraiment qu'il y a des choses très très bien dans le jeu. Dont le design de Zelda que j'aime beaucoup personnellement. Elle est toute mignonne. On s'amuse dans Shenmue. On s'amuse. Hier je me suis beaucoup amusé avec Shenmue. Et là on se retrouve avec des phases un peu mitigées. Mais je sais pas comment ils peuvent le porter sur Switch. Parce que le problème c'est que t'as pas le Motion Plus sur Switch. Il faut voir que Skyward Sword fonctionne avec la Wiimote, la Wiimote Plus. Putain. Et d'ailleurs c'est le seul jeu qui l'utilise. Enfin presque le seul jeu. Et c'est le seul jeu qui l'utilise à son paroxysme à la Wiimote. C'est un peu chiant là. Shenmue. Merci Sega. J'ai l'impression qu'on fait que des trucs un peu nuls. Depuis le début du stream. Alors que hier j'ai fait des trucs bien. Le jeu. J'ai commencé le stream en disant. Putain je commence à kiffer le jeu. Je me suis amusé. Et là on s'emmerde. Je pense que ça n'a rien à voir avec la... Moi je pense qu'ils peuvent pas le porter. Mais il l'aurait déjà fait. Ou alors je me trompe. Ou alors il faut qu'il repense le jeu. Parce que ok il y a un détecteur de mouvement sur la Switch. Mais c'est pas le Motion Plus. C'est pas la Wiimote Plus. Enfin il y a un capteur. Mais d'ailleurs. Attendez mince. Passer le sim. Il n'y a aucun jeu oui pour l'instant sur Switch. Il n'y a aucun jeu motion gaming. Genre portage oui. Je réfléchis là. Ça n'existe pas. Je vois pas. Je réfléchis. Si je... Je... Ils ne l'ont pas fait. Oh, c'est de concentration du QTE. Oh, j'ai chaud. Les QTE me donnent chaud. Putain, c'est vraiment relou ces petites phases. Ces petites phases de l'emmerdement. C'est dommage. Shenmue 2, le rythme du jeu, c'est bizarre. Ça oscille entre le bien, parfois le très bien, parfois le très très surprenant en positif. Et des fois vraiment de la merde. Et parfois vraiment de la grosse merde. Ce Shenmue ne cesse de me proposer. En fait, ce qui est ouf avec Shenmue, c'est qu'il propose beaucoup de choses. Il propose, il propose. Il est d'une densité. Et parfois quitte à faire des choses complètement ratées. Un petit QTE. C'est marrant. Parce que ce genre de trucs. On est sur une planche. Il me semble qu'il y a exactement la même chose dans Heavy Rain. J'ai souvenir que dans Heavy Rain, il y a des trucs comme ça. Ça me... J'ai des mauvais souvenirs qui me reviennent. Allez là ! Il ne doit pas y avoir que ça dans Heavy Rain. Enfin, il ne doit pas y avoir ça que dans Heavy Rain d'ailleurs. Mais dis pas que je recommence depuis tout en bas. T'es sérieux ? Oh non ! Oh là là ! Non, dans Heavy Rain, c'est sûr. Dans Fortnite, peut-être aussi. Mais dans Heavy Rain, c'est sûr. Parce que j'ai souvenir d'un moment dans Heavy Rain où t'es là en mode... Dans un espèce de truc désaffecté. Et tu dois passer sur des poutres. Je me souviens. Il y a genre un immeuble qui se construit. Et t'es là en mode, t'es sur des poutres. Ou genre, il y a quelqu'un qui est enfermé, je ne sais pas où. Enfin, j'ai des souvenirs des visions de Heavy Rain. Des visions d'horreur de Heavy Rain. Un bon jeu. Ah là là ! Et c'est ouf ! Je mets une heure à chaque fois pour faire un truc. Bonne nuit Storm ! On n'avance tellement pas dans le jeu. Et franchement, je ne sais pas si j'arriverai à le finir demain. Je n'avance pas dans le jeu. C'est un truc de ouf. Putain. On n'y arrive pas. On ne va jamais y arriver. Il faut se concentrer. Joue mieux. Joue mieux on avait dit. Attendez, c'est pas là. Il faut que je me focus sur les QTE. Me laissez pas seul. Ne panique pas. Ne paniquez pas ! Tout va bien se passer. Je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. Tout va bien se passer. Parf ! QTE. Parf ! QTE. Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. On va pas s'énerver. On ne va pas s'énerver. Le jeu, il est bien. On ne va pas s'énerver. Il faut que je me concentre. C'est ouf. Je fais tout sauf me concentrer. la concentration nous a quitté. Ah non, je suis bête. Par contre, tiens, j'y pense. Sega pourrait faire une petite Dreamcast. Une Saturn Mini. Putain, c'est ça qu'on veut. Je veux une Saturn Mini. Bonsoir, Haku. Comment tu vas ? Sastor est en partance pour son lit. Je pense. Dans assez peu de temps. On va y arriver, je vous promets. Les QTE. Les QTE du mal. Ouais, ça va très bien. Mais Shenmue, Shenmue. Ah Shenmue, c'est compliqué. Parce que d'un jour à l'autre, je suis là. Hier, j'étais là. Putain, c'est trop bien. Je commence à kiffer le jeu. Et aujourd'hui, je suis là. Putain, c'est tellement de la merde. D'un jour à l'autre, ça fluctue. Au début, j'étais mitigé. Je suis passé par des moments où je me suis dit Attendez, c'est du génie. Et puis là, on est retombé. Dazerti ! Oui, Dazerti ! Merci, Dazer. Dazume. Dazume. Bah, je suis sur un truc chiant, Dazer. Voilà. Voilà où j'en suis. Je suis sur un truc très chiant. Où je me tape les QTE. Attendez, je suis où là ? Attends. C'était où ? Ah, c'est bon. C'est très chiant, là, Dazer. Le passage... T'inquiète que ça fait 3-4 fois que je recommence, là. T'as bien mangé, Dazer ? Comment ça va ? Là, le souci... Tu vois, hier, j'ai été saucer. Il y a vraiment des trucs qui m'ont saucer dans le jeu. Et là, on enchaîne des passages un peu relous et un peu chiant. Ouais, Ako, c'est le même jeu. C'est le remaster. Putain, t'as raison, on fait des saves. Tu sais que j'ai pas save depuis le début ? Eh, tu sais que j'ai pas save depuis que j'ai commencé le stream. Putain, tu fais bien de me le dire. Attends, je fais une save direct. Putain, tu fais tellement bien de me le dire. Mec. Ah, tu peux m'appeler si tu veux, Dazer. Bonne nuit, Saster. Fais pas le fou. Oko, Léo ! Comment tu vas ? Je suis là maintenant, tu vas te débloquer. Attends. Par contre, il faut que le chat, s'il y a des gens dans le chat, me disent si vous entendez Dazer. Parce que si je suis là, il faut que tu joues bien, par contre. Bah, je joue au mieux, mais peut-être que tu vas me déconcentrer aussi. C'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Ah, merci, Ako, d'avoir cliqué sur les bouts de son. Attends. Paf. Parce que, ouais, le coût des ascenseurs, vraiment... Ouais, franchement, on m'entend bien pour le moment. D'accord. On m'entend bien. Parce que le coût des... Et du coup, oui, à cause c'est le même jeu, il y a juste quelques modifications visuelles. Par exemple, l'horloge, maintenant, elle est en haut à droite, elle est plus en bas à droite, enfin des conneries, quoi. Ouais. Et les certains menus qui ont été modifiés aussi, bref, c'est... Mais concrètement, c'est le même jeu, mais plus bugué. Voilà, le souci, il est là, en fait. C'est que c'est exactement le même jeu. Plus, 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 plus. Mais ils ont rajouté des bugs, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Mais tu sais quoi, j'en parlais tout à l'heure, vraiment, parce que pour l'instant, je préfère le 2. Parce que vraiment, les bugs et les soucis que j'ai eu... Est-ce que vous voulez me dire où on vous en trouve ? J'avais oublié que l'alerte se lançait, que ça allait me casser les oreilles. Et les bugs, en fait, ça m'a gâché l'expérience dans le 1. Tu sais, le fait que mon script ne se lance pas, et le fait que je refasse le même truc à l'infini, ça m'a gâché l'expérience du 1. Vraiment, ça m'a saoulé. Et c'est dommage. Et les bugs, tu sais, des cinématiques et tout, ça m'a gâché l'expérience. Mais dans le 2, il t'a bien fait chier, le bug dire, aussi. Oui. Mais tu sais quoi ? Ça m'a hyper énervé, mais j'ai refait le truc assez vite en mode speedrun. Et tu sais la phase de QTE ? Où tu m'as dit, oui, en fait, si tu le réussis, il se passe la même chose. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que je l'ai refait. Et j'ai réussi le QTE. J'ai dû confondre avec un autre passage, alors, qui ressemblait beaucoup à celui-là. Et en fait, j'étais hyper surpris parce qu'il y a une séquence qui se lance, qui, du coup, est un autre embranchement. Bon, qui revient sur la même chose, la finalité. C'était la même chose. Mais il y a une autre séquence, en fait. Et ça, c'est hyper surpris. J'ai confondu deux passages. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même très bien fait dans le jeu. Mais à coup, je pense que c'est vraiment des jeux à faire. Même si c'est compliqué. Enfin, quand tu es détendu, hein. Détendu, calme et préparé au bug. Ouais, en fait, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est ça, le truc. Parce que je pense que beaucoup de gens ont testé le jeu par curiosité sans savoir à quoi s'attendre. Fait une save avant d'aller sur les poutres, parce que si tu te foires, tu refais toutes les poutres. Donc, comme ça, tu as juste à recharger ta save. Ah, c'est pas bête, ça, Dazel. Moi, c'est ce que je faisais. Putain, tu as tellement raison, mec. Attends, 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 je fais ça. À un moment, comme un débile, je suis tombé en bas et au lieu de charger, j'ai sauvegardé. J'ai dû tout refaire. Mais c'est super dur, ce passage des poutres, mec. Non, mais tu as raison. Franchement, c'est hyper... En plus, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Les QTO sont vraiment achetés dans le jeu. Ouais, ça, c'est chiant. Ça, vraiment. Parce que, franchement, il y a assez peu de QTO où la première fois que tu y arrives, tu sais, quand tu as une combinaison à faire. Franchement, c'est impossible du premier coup. Et dis-toi, plus tard dans le jeu, tu auras des combats et à la fin des combats, il faut que tu fasses des combinaisons, sinon tu refais tout le combat. Ça, c'est de la merde, tu vois. Mais ça, c'est... Il y a des bonnes idées dans le jeu et parfois, il y a vraiment des idées de merde. Tu ne sais pas pourquoi. Ah, tu veux ça ? Il faut savoir qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis un fanboy Nintendo. Merci, Nintendo. C'est un putain de pied des Nintendo, mon gars. C'est le mec qui s'enjaille pour le Nintendo direct qui dit ça. En mode, il y a un pauvre personnage d'Animal Crossing et on s'en bat les couilles du personnage. Mais non, elle est cool, Marie. Et le mec s'enjaille, il vient me dire oui. Putain. Et en plus, le pire, c'est que Nintendo te met un... Fais-tu souvenir de reprendre la deuxième poutre ? C'est que Nintendo sont là un vieil heartwork pour Animal Crossing en mode, on fait la même chose que pour Metroid et on n'a toujours pas vu Metroid. On ne sait pas ce que c'est le jeu. Merci, Nintendo. Bah Metroid, c'est pour faire comprendre aux fans qu'ils auraient un Metroid. Ouais, mais pour Animal Crossing, c'est pareil, je pense. Oui, mais de toute façon, Animal Crossing, on sait déjà quoi s'attendre correctement. En même temps, oui. Bah moi, après, je suis content. Animal Crossing, je suis content. Ouais, à quoi ? Bah attends, si tu veux, on peut... Parce que moi, je suis fan de Nintendo et ma série préférée, c'est Zelda. Zelda Breath of the Wild, Shadow. Un des gros jeux d'horreur, Zelda. Mais si tu veux, tu vois, Resident Evil 4, par exemple, c'est un Shadow. Moi, pour moi, c'est un très très brein jeu. Enfin, c'est pas un jeu d'horreur, Resident Evil 4. Bon, mais Resident Evil, j'aime beaucoup. Et Silent Hill 2 aussi, tu vois. Silent Hill 2, c'est un Shadow. J'aime beaucoup. Enfin, la série Saviant Hill et Resident Evil, j'aime beaucoup. Eternal Darkness, des choses comme ça. On en parlait tout à l'heure de Eternal Darkness. Pourquoi ? Pourquoi vous en parliez ? Parce que Saster, je sais plus d'ailleurs. Pourquoi on parlait de Eternal Darkness ? Ah non, parce qu'on parlait des jeux Gamecube. Et Fabelian me disait, oui, sur Gamecube, il n'y a pas tellement de bons jeux. Et j'étais là, mais oh, déconne pas ! Il y a des bons jeux sur Gamecube. Fais pas le fou. Mais il y a quelques perles, mais après, c'est vrai que quand tu fais le tri, en soi, il n'y a pas tant que ça. Mais c'est parce qu'il y a assez peu. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Mais le truc, c'est qu'il faut... C'est qu'en fait, c'est comme toutes les consoles Nintendo. Quand tu regardes toutes les consoles Nintendo, il y a très peu de jeux vraiment ouf, mais ils sont ouf, les jeux ouf. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'il faut voir que... Parce que regarde la Wii U, la Switch et la Wii. Il n'y a que la Wii, en fait, où je trouve que c'était un peu l'élu, où il y a eu pas mal de jeux. Mais parce qu'elle était... Grand public, accessible à tout le monde. Ouais, parce qu'elle était... C'est quoi le mot ? Elle était prédominante sur le marché, tu sais, elle était numéro 1. Alors que, tu vois, la N64 et la Gamecube, ils étaient bouffés par Sony. Du coup, il y a très peu de jeux... Enfin, la bibliothèque de la N64 et de la Gamecube, il n'y a pas beaucoup de jeux, quoi. Proportionnellement à la PS2. Non, parce qu'il faut savoir que Nintendo, ils font les jeux avant de faire les consoles. Et les consoles, ils l'écritent pour leurs jeux. Ouais, mais le truc, c'est que proportionnellement, au nombre de jeux qui est assez peu... Enfin, il y a quand même beaucoup de bons jeux, que ce soit sur N64 ou Gamecube. Parce que sur PS2, il y a énormément de jeux, mais il y a aussi... Il y a beaucoup de bons jeux, mais il y a aussi beaucoup de trucs pourris. Sur Wii, pareil. Tu vois, il y a 50% de trucs, c'est de la merde. C'était pas clair ce que j'ai dit. Ouais, moi, je vois ce que tu peux dire. Tu sais, on parlait de ça parce que... Sur les consoles Nintendo, c'est Nintendo qui font les bons jeux, alors que sur les autres consoles, c'est pas forcément les créateurs de la console qui font des bons jeux. Ouais, il y a ça aussi. Parce qu'on parlait de la PlayStation Classic, tu sais, qui a été annoncée. Oui, ce sont les sticks. Bah, il n'y a pas PSC, donc c'est de la merde. Mais tu sais pas, il est peut-être... Non, mais il n'y a pas de sticks sur la manière. Ah, il n'y a pas de sticks. Ah bah, c'est de la merde. Bon, t'as raison, c'est de la merde. Il n'y a pas PSC. Surtout que t'as vu, moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'il y a Jumping Flash. Qui veut jouer à Jumping Flash ? Sérieusement. Pouah, surtout que ça, c'est un peu le jeu obscur dont tout le monde se fiche, quoi. Bah oui, surtout que c'est un jeu du tout début de la console qui est pas bien, en fait. C'est pas un bon jeu. C'est ça, le truc. Donc, c'est dommage. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bons jeux que tu peux mettre, genre, sur 20 jeux. 20 jeux, c'est pas beaucoup. Je me concentre. Bah, déjà, c'est sûr, c'est que ça ne sert à rien de remettre les Crash Spiro, vu qu'ils sortent en remake. Ouais, vu qu'ils sont sortis, même. Non, mais c'est obligé qu'ils vont les Crash. Ouais, mais c'est obligé qu'ils vont le faire. Enfin, Crash, c'est obligé. Mais non, parce qu'ils ont déjà mis Crash. Mais ouais, mais il faut voir que c'est pas le même public. Ouais, mais il faut voir que c'est des trucs qui sont pas pour le même public. Tu vois, c'est le genre de console, c'est pas pour le même public. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui ont acheté la NES et la SNES, qui jouent très peu. Juste, c'est par nostalgie. C'est un objet, ça leur rappelle des choses. Tu vois, je pense que ça s'adresse à un public assez particulier. Je pense qu'il y a les gros fans hardcore qui vont l'acheter. Et puis, il y a le grand public nostalgique qui va s'intéresser à ça. Parce que ça fait un beau cadeau. Alors, on est d'accord qu'on n'a pas le livre des jeux pour le moment. Oui, oui. Non, mais il n'y a que 5 jeux pour l'instant. Donc, c'est 5 ou 6. Genre, il y a FF7, Jumping Flash. Il y a un jeu dans la liste. Ils vont mettre FF7 ? Oui, il y a FF7. Mais c'est quoi l'intérêt de mettre FF7 ? Parce que FF7. Tu ne peux pas faire la PS1 sans FF7. Il y a Jumping Flash. Attends, laisse-moi finir. Il y a Jumping Flash, Tekken 3. Mais c'est plutôt des vrais jeux qui ont quand même marqué les gens, parce qu'il y a Tekken 3, Ridge Racer et Wild Arms. Ça, c'est pour toi. Wild Arms, c'est cool. Ça, c'est cool, oui. Surtout que c'est un jeu qui n'est pas trop connu. Donc, c'est cool. Ça fait découvrir le jeu. Après, Wild Arms, en vrai, tu veux le choper sur PS1. Tu le trouves à 20 balles. Après, le truc, c'est que c'est aussi pour la console Jap. Je ne sais pas s'ils vont faire comme Nintendo et ne pas faire les mêmes jeux pour le Japon et l'Occident. Ça, c'est possible, je pense. Tu t'as fait pause sur le jeu. Avance, puis t'as consommé. Oui, parce qu'on discute. Mais... Mais fais une sauvegarde avant de faire les foutres. Oui, j'ai sauvegardé juste avant. Et moi, je trouve que c'est plus simple de faire les QTE quand on est en noir et blanc. Ah oui, tu m'avais dit ça ? Ah, mais attends, on peut changer ? Ah, bah, ok, c'est bon. Je le mets en noir et blanc. Tu peux changer quand tu veux. Non, mais pendant la cinématique, je n'avais pas fait attention. Ah, t'as raison, c'est plus simple. Parce qu'en fait, tu les vois mieux. C'est ça, moi, je te dis que les... Ah, je dis ça, je perds. Oui, bon, par contre, il faut se concentrer. Oui, tu m'as déconcentré. C'est de ta faute. Mais en fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus visibles comme ça. Bon, attends, je vais recharger ma save. Putain, c'est vraiment de la merde, ce passage. Attention de ne pas se verder dessus, pas comme un con. Attends, comment on charge dans le jeu ? Bah, tu fais start, retour au menu, tu sais, tu fais quitter. Ah, t'es obligé de quitter ! Ah, mais c'est de la merde ! Oui, mais tu préfères te refaire tout l'immeuble, peut-être ? Ah, putain, c'est de la merde, attends. Bec, t'as que 2 dollars on me gonguées sur toi ? Oui, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Tu vois pas de devoir faire ma 2 000, hein ? Il faut vraiment 2 000 sous. Oui ? Alors, on te demande 2 000. Oh là là, parce que oui, j'ai... Pour raconter une meuf. Parce que le pire, c'est que j'ai même pas de quoi, genre, m'inscrire pour... Oui, tu pourrais même pas jouer, en fait. Ouais, c'est ça. Attends, mais du coup, je sais pas comment on gagne de l'argent quand on en a pas. J'en ai aucune idée. Tu crois que je suis bloqué, si... Bah, ça va être chaud, hein, franchement. Bon, on fera bientôt. Parce que les jeux d'argent, je crois qu'il faut 5 minimum. Oui, je me suis rendu compte de ça aussi. Je me suis dit, je suis peut-être dans la merde, en fait. Mais je pense que le jeu est assez bien fait pour que tu puisses vendre des trucs, je sais pas, enfin, on va voir. Non, tu iras faire des combats de rue. C'est gratuit ? Tu iras faire un combat de rue, ça te donnera 10 dollars. Ouais, ouais, voilà. Je pense qu'il y a... Parce que le jeu, il y a des trucs quand même où c'est assez bien foutu. Enfin, le jeu te bloque pas comme ça. Il y a un passage où t'es obligé de faire des combats de rue, donc avec un peu de chance... Oui, tu dois faire les combats de rue avant d'aller affronter la meuf qui te demande 2000. Du coup, le jeu est pensé pour que t'aies forcément un peu d'argent pour pouvoir après aller fermer de l'argent. Le pire, c'est qu'en plus... Je l'exprime, en fait. C'est qu'en plus, j'aurais pu fermer des sous puisque j'ai refait le passage où je devais choper de l'argent et j'y ai pas pensé. Parce que je voulais faire ça vite. Mais bon. Du coup, t'as regardé le documentaire sur Cologne ? Non, non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas regardé. Je l'ai gardé. Dans un coin. Mais c'est intéressant, vraiment. Moi, je trouve que c'est impressionnant visuellement plus qu'intéressant dans ce qu'ils disent. Parce qu'après, c'est juste un amas d'immeubles qui étaient reliés entre eux, dans lequel tu n'avais aucune lumière, c'était renfermé sur soi-même. Mais ils en ont fait quoi ? Ça existe toujours ? Non, non, ça a été détruit en 90, ils ont construit autre chose. Oh, d'accord. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans le jeu, chez Enmoo, ils se sont dit qu'on va créer une zone qui n'existe plus dans la vraie vie. C'est intéressant quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Mais c'est pas l'endroit le plus cool visuellement, parce que c'est moche. Franchement, cette zone, elle est pas... Ouais, mais ça ne me dérange pas trop. Moi, j'aime bien l'aspect... On change de zone, tu vois. L'aspect on voyage, je trouve ça cool dans le jeu. Je trouve ça assez... Tiens, on repart à zéro, tu vois. Après, faut se dire que c'est là que tu sens aussi que le jeu était abrégé, parce qu'à la base, le passage de genre quand t'es à Hong Kong, c'est censé faire un chapitre entier. Donc un jeu entier de la taille de la première jeu, tu vois. Ouais, ils ont condensé. Donc, au final, c'est en condensant que ça rend le truc plus potable. Ouais. C'est grâce au ciel, parce que si tu fais le premier jeu, franchement, si tu l'avais condensé, tu n'auras rien. Tu partirais directement pour Hong Kong. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de réellement intéressant à garder, quoi. Bon, on va se concentrer. Je me concentre. Vas-y, discute, moi je me concentre. Je discute. Dis les jeux que tu veux sur la PlayStation. Sur PS, toi, à quoi je joue ? Non, sur la PlayStation, là. Sur la PlayStation classique, tu veux quoi ? Les PSK ? En vrai, franchement, mon mec, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresserait, parce que... En fait, si je voulais des jeux, je voudrais plus que ce soit des RPG un peu obscurs ou durs d'avoir... Genre des trucs qui coûtent chien, maintenant, genre Legend of Wagon. Tu sais, c'est des jeux, à l'époque, tout le monde les suçait, maintenant, plus personne n'en parle, de Legend of Wagon. Et pourtant, c'est quand même un truc qui a marqué la console. Putain, on ne va jamais y arriver. Je vis passer une heure là-dessus. Où il y avait un jeu. Attends, je ne sais plus ce qu'il n'est pas le nom. Où tu contrôlais... Dragon's Valor, je crois. Où tu contrôlais une famille, en fait, et à chaque fois, tu contrôlais la descendance et tu devais aller tuer des dragons. Ça aussi, ça avait l'air sympa. Ah, Koudelka, ouais. Ah, mais on ne te l'a pas proposé, ça, Koudelka. Si, mais franchement, Koudelka, ça ne m'attire pas du tout. Mais tu n'as jamais fait la série sur PS2 des Shadow Hearts ? Shadow... Ouais, non, ça ne m'intéresse pas non plus. Parce que moi, j'ai fait le premier épisode, que j'ai pas mal kiffé, mais il a très mal vieilli. Et la traduction, surtout. Il était très mal traduit. Ouais, aussi. Mais il y a un système de combat assez intéressant dans Shadow Hearts. Il y a quelque chose de... C'est pas mal au niveau de... Enfin, le système de combat est intéressant. J'ai un peu joué au 2 et pas du tout au 3. Mais c'est une saga intéressante. Mais le Koudelka, je ne sais pas, je n'y ai pas joué. On va y arriver. Je vous promets, on va y arriver. Paf. Paf. T'es parti, Dazer ? Ça y est, il est parti. J'ai payé, j'ai payé, j'ai... Oh, je ne vais plus y arriver, Dazer ! C'est bon. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Je ne fais pas le fou. Franchement, je sauvegarde à chaque fois. Je ne fais plus le fou. Paf. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne t'entends plus ? Dazuné ! Dis-le quand tu t'en vas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On a perdu, on a perdu Dazuné. Pour une raison obscure. Je l'ai perdu. C'est la PlayStation. La PlayStation. Ah, Juro, j'ai bugué. Ah, ok, d'accord. Tu parlais tout seul. Non, mais j'ai pensé que tu étais parti. Je me suis dit, dis-le quand tu t'en vas. Mais non, je ne pouvais pas, j'ai bugué. D'accord. Du coup, tu disais quoi ? Parle, parle, vas-y. Salope. Je me concentre, je me concentre. Vas-y. Concentre-toi, Coléo. Tu peux me le faire. Franchement, je trouve qu'on se moque beaucoup. C'est ça, j'ai l'atroce. Oui, c'est l'atroce. On s'est beaucoup moqué de David Cage pour les QTE et tout, mais Shenmue fait des trucs pires, franchement. Au niveau des QTE. Sauf que David Cage, c'est des QTE easy et ça a vraiment un élément sur le jeu. Genre, tu rates un QTE, ça ne va pas te refaire revenir en arrière en mode, allez, refais-le. C'est raté, quoi. Ça modifie la trame. Même si au final, il n'y a pas beaucoup de trame, il y en a 7, je crois, à la fin. Voilà, le jeu est pensé comme ça. Ah, c'est bon, je crois que c'est bon. Je crois que je suis arrivé. C'était au 10e étage. Ah non, j'ai encore une poutre ? Non. Ah non, il y a encore des poutres. Oh là là. Vous allez être le dernier étage. Le dernier, je crois qu'il y a 3 passages. Il me semble qu'il faut qu'on aille au 10e étage. Donc, je vais sauvegarder ici. Mais n'empêche, t'as bien avancé, mec, franchement. Ouais, mais même hier, j'ai pas mal avancé. Je me suis pas mal débrouillé. On s'est pas mal... Même s'il y a des trucs où... Ah, c'est d'allure là, je pense qu'il te resterait de live. Ah ouais, tu crois ? Tu penses que je finis pas demain ? Franchement, à vérifier. Bon, on verra. On verra où tu t'arrêteras ce soir. Parce qu'il est que minuit encore, donc t'as encore le temps de bien avancer. Ouais, on a le temps. Si vraiment, il n'y a pas trop... C'était le passage en mode infiltration ou pas ? Ouais, c'était juste avant. C'est vrai que c'était un passage de merde, ça. Enfin, c'est pas infiltration, t'sais. C'est en mode, il faut suivre un personnage. Ou tu parles pas de la même chose ? Bah, le PD. Ouais, c'est ça. C'est un mode... C'est une filature, en fait. Genre comme dans MGS4, si tu le... Tu sais que le PD, il est vraiment en couple avec le gros. Ah, quoi ? C'est canonique dans le scénario, ça. Tu sais qu'au début, je croyais que c'était une fille. Et au final, je me suis dit, attends, c'est un garçon ? Qu'est-ce que... C'était mitigé ? Oh, c'est un garçon efféminé. Ouais, après, je me suis dit, c'est un garçon, ouais, un petit peu efféminé. C'est ce que je me suis dit. Ouais, parce qu'il est pas content, le gros, quand tu... Quand tu le frappes, le garçon efféminé. Donc, je me suis dit, du coup, tu comprends que... Il y a une relation. Mais là, on enchaîne les phases un peu chiantes. En mode, l'ascenseur, l'infiltration, cette phase à la con. C'est un peu chiant. C'est un peu dommage, parce que vraiment, ce que j'ai fait hier, j'avais kiffé. Mais tu vois, on a vraiment eu la même approche sur le jeu. C'est au début, on a du mal. Ensuite, on commence à apprécier, on kiffe. Et puis, il y a une rebaisse. Du coup, si c'est comme moi, logiquement, quand t'arriveras à la toute fin du jeu, mec, tu vas kiffer. Franchement, je suis hyper saucé. Moi, j'ai hyper hâte. En fait, c'est simple. À un moment, tu vas rentrer dans le repère des méchants. Et mec, moi, je trouve que le jeu, il devient génial à ce moment-là. Bah, je suis saucé, hein, Daz. Si on y arrive demain, sauvegarde. J'ai jamais autant sauvegarder. En fait, déjà, le repère des méchants, c'est une zone que j'ai adoré. Parce que ça fait un peu... C'est comme si c'était une ville fantôme. Mais c'est encore une nouvelle zone. Parce que c'est ça que je trouve bien dans le jeu, franchement. Qu'il soit varié, qu'il y ait plein de nouvelles zones, et que ce soit hyper riche, en fait. Je trouve ça cool. En fait, ce sera un immeuble auquel t'as pas accès actuellement. Parce que tu peux y aller vraiment, qu'à la toute fin. Allô ? Oui, oui, je me concentre. J'ai eu peur. Là, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. C'est pour ça que je me concentre. Arriver à la fin du jeu et quitter, j'ai fait ça qu'avec FF6, c'est jamais terminé. Ah, bon, c'est pas vraiment grave à quoi. Le meilleur, c'est FF6. Si t'as fait FF6, ça va. Sinon, t'es qu'une merde. Moi, j'ai fait ça avec Xenoblade X. Je suis à la fin du jeu et je ne l'ai pas fini. C'est dommage, ça. C'est parce que j'aime le jeu et que j'avais pas envie de le quitter. Ça m'a fait ça pour assez peu le jeu, en fait. Je supporte pas quand les gens disent cette excuse-là, en mode... Ah, mais c'est parce que j'aime le jeu. Non, mais c'est vraiment ça. Tu vois, c'est le genre de jeu où... Donc t'as pas envie de le quitter, mais tu t'es arrêté quand même d'y jouer, tu sais. Ouais, ouais, c'est débile. Non, mais c'est complètement débile. Mais je... je l'ai pas fini. Mais si moi, je vais me télécharge FF6, là. Ah, mais non, mais il faut l'acheter. 80 balles sur GBA. En vrai, c'est plus. Et tu sais que je l'ai, la version GBA ? Pas en boîte. Pas cher, hein. Je l'ai pas en boîte. Ah non, moi, je la boîte avec. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je l'ai. Parce que je l'ai pas en boîte. J'avais dû le choper pour pas cher. J'ai un pote qui l'avait chopé à 40 balles. Gros coup de bol. Parce que c'est une version... Mais en plus, c'est une mauvaise version parce que le son est un peu pourri sur cette version. Le plus horrible, je trouve, c'est le visuel. Tu sais, parce que sur GBA, tous les jeux sont flashy. Tu sais, il y a un espèce d'effet flash. Du coup, c'est pas la bonne... Et du coup, si tu télécharges la version GBA en émulateur, tu peux rajouter un patch qui retire l'effet flash. Ah ouais. En même temps, oui. Sur l'émulation, c'est pris. Mais le son est quand même grave. Ouais, le son est cradot. Donc c'est dommage. Surtout que les musiques sont extraordinaires d'FF6. Ça défonce. Ah, non mais la version PlayStation de FF6, le problème, c'est que c'est comme pour Chrono Trigger. Il y a les chargements. Voilà, les chargements. Mec, tu ouvres le menu, t'as un chargement. Ça, c'est le CD, quoi. C'est dommage. Ça gâche le jeu, ça. Ou alors, à moins que tu sois très patient. Ouais. Mais les musiques du 6, elles défoncent, ouais. Elles sont extraordinaires. Elles sont magnifiques. Regarde, il était là, ton pote. Il a juste pris l'ascenseur. Oui, c'est vrai. Et nous, on s'est galéré. Je te l'ai dit parce que tu n'as pas fait gout. Nous, on s'est emmerdés. Le troll. Tu as vu ça, c'est énervé. Ça, c'est Suzuki qui vient et qui te troll. Mais tu as vu, du coup, ce perso, mec, il est trop bizarre. Franchement, on dirait une tsundere en mec. Ouais, mais j'aime bien la relation que... Du coup, je trouve ça cool. Parce qu'on est solo depuis le début, tu sais. Et puis là, c'est cool. On est en binôme et tout, je trouve ça cool. J'ai du mal, quand même, avec ce petit plan en particulier. Tu vois, j'aurais préféré le fils de Shen dans l'huile. Lui aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas une relation un petit peu plus poussée. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il était cool, c'est perso. Je suis sûr, ils auraient voulu, mais... Avec cette phase, je trouve ça chiant. Encore ? Oh non. Bah là, en fait, Sam, c'est toute la... Tu vois la zone là-bas, tu dois chercher des clés. Ah non, encore un truc chiant. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on m'a fait ça aussi. En mode, fallait trouver une cassette. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et après, t'écoutes la cassette. Ouais, t'as fait ce passage. Ouais, j'ai fait ça. Sans déconner ce passage-là, tu te disais pas qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête ? Oui, mais je me suis dit, attends. Mais tu sais, pendant des heures. En plus, c'est long avant qu'ils disent l'action intéressante. Non, mais c'est clair. Je me suis dit, attends. Du coup, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans le scénario ? Bah, comment ça, est-ce que je comprends ? Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Mais des choses, genre en fait, avec les noms chinois, t'as du mal à suivre. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a plein de noms chinois où tu sais plus. Mais c'est tout le temps, trouver quelqu'un. Et pour trouver quelqu'un, il faut aller voir. Et tu te dis, mais attends, mais pourquoi on fait ça ? On ne comprend pas. Moi, perso, j'avais du mal à comprendre dans le... Je suis d'accord. Moi, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à suivre à cause des noms. Au fait, je suis sans réfléchir. Ah ouais. Je suis assez d'accord. Ça, c'est un peu dommage. Parce que souvent, ouais, c'est va chercher machin, trouve machin, et tu ne sais pas trop pour quelles raisons. Parce que tu ne comprends pas trop qui sont ces gens, pourquoi, comment ça se passe. Genre là, est-ce que tu sais pour que tu cherches... Qu'est-ce que tu cherches déjà ? Une clé, là. Des clés, on cherche des clés. Non, mais dans l'histoire, c'est que tu cherches un mec, là, en fait. Oui, oui, ça, je me souviens. Je ne sais plus qui ni pourquoi. Mais effectivement. Je ne sais plus pourquoi non plus. Mais je crois qu'il a des informations ou qu'il nous a baisés. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est un mec que les méchants recherchent aussi parce qu'il a des infos sur le miroir. Ah oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a les miroirs. C'est vrai que le scénario, c'est un peu le bordel. Maintenant que tu me le dis... Ah non, je trouve, dans le 2, ça fait n'importe quoi. Mais en fait, c'est ce que je dis depuis... Avec le 1 aussi, je trouve que le scénario... Enfin, le gros du scénario, ce qui est important, qui n'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est plus annexe. Les relations annexes avec les personnages, secondaires, comme nos homies et tout. Là, Joy et tout, je trouve ça hyper cool. Et ce n'est pas assez poussé en fait. Parce que tu sens qu'il se passe un truc avec Joy là. Ah, il y a un truc. Il faut en récupérer combien ? Euh... En fait, il y en a 4 à récupérer, mais tu en as plus que ça parce qu'il y en a des fausses. Oh, une bonne idée ça ! Voilà une bonne idée. Merci ! Merci ces gars ! C'est le genre... C'est le genre... qui me l'ont dit. C'est le genre... Parce que j'avais exploqué toute la salle. Parce que tu sais, j'ai mis pas mal de temps aussi pour la cassette. En mode... Le temps que je comprenne que tu puisses bouger les caisses qui étaient sur la poubelle. C'était pas gagné. Ça me semble que j'ai pas galéré à la cassette. J'ai pas galéré, mais j'ai tout fouillé quoi. Et ça m'a pris un certain temps. Oui, c'est aussi ce que j'ai trouvé en dernier par contre. Ouais, moi aussi c'est ça ! Le dernier truc que j'ai trouvé, c'était ce dont j'avais besoin. Oh mec, j'avais jamais trouvé ce papier-là qui te donne le sens des clés. Ah ouais. Bah du coup, tu vois, ça te dit dans quelle heure de mettre les clés. Si tu veux le retenir, ça t'aidera le plus vite si tu le retenir. Mais après, tu peux faire sans. Parce qu'au final, t'as juste à essayer les clés et si ça reste bloqué dedans, c'est que c'est bon. Ah, le bouddha, il est là. Il est juste à droite. En fait, tu devrais mettre les clés dans le bouddha. Oui, je te spoil tout, écoute. Non, mais t'as raison, parce que là, sinon, je vais galérer. Ah, ça, c'était passage de merde. Mais vraiment, là, le jeu... Non, mais ça, je suis d'accord, il y a beaucoup de passages. Vraiment, c'est chiant. De toute façon, là, je trouve que c'est nul. Je lui sais à ce que tu ailles dans le QG des ennemis. Et le QG des ennemis, par contre, c'est la même chose en boucle. Mais je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Il y avait une bonne ambiance dedans. Oui, ça, c'est un placard. Et dès que tu es ta chaîne à la fin du jeu, genre quand il arrive, il te reste 5 heures de jeu. Parce que vraiment, dans cet épisode 2, il y a plein de trucs. Tu sais pas pourquoi, vraiment, c'est... Putain. Il enchaîne les trucs vraiment... Voilà. Et tu vois, les tiroirs, là, t'arrives pas à les regarder parce que ton perso, quand tu passes en vue subjectif, il regarde les trucs au-dessus. Ouais. C'est de la merde. Ça, c'est... Et tu vois, là, t'es trop près du tiroir. Et c'est pour ça que t'arrives... Et tu vois, moi, je galérais. Je me disais, mais attends, il n'y a rien là. Il faut s'éloigner. Il fallait juste que je m'écarte et que je... Comment ? Il faut s'éloigner. Attends, c'est de la merde. Oh là là. C'est mal foutu, mec. Je te dis, c'est mal foutu. Oh là là. Je vais pas... Tu vois, t'éloigner parce que le perso, en fait, est trop près du truc pour baisser assez la tête pour remarquer la poignée. T'as vu comment c'est de la merde ? Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon. Bon, ça, ça fait partie des trucs vraiment relous dans le jeu. Alors, dans le 1, tu sais, quand il y avait un truc en dessous, tu pouvais passer du Ocho en dessous. Ouais, ça marchait mieux dans le 1. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont changé, là. C'est bizarre. Ils ont dû les coder à l'arrache, c'est ces phases. Ça aussi. Parce qu'il y a moins de trucs que tu peux fouiller aussi dans celui-là. Pour pas dire pas du tout. Ouais, parce que le jeu est trop... Enfin, c'est trop vaste. Ils peuvent pas te... T'as vu que t'as trouvé l'uniforme de ton père ? Oh là là. Il me manque combien, là. La statue du Bouddha. Bah, il y a peu de chance, t'as toutes les clés du premier coup. J'en ai 4. Je sais pas si c'est les bonnes. Je vais regarder le papier pour voir l'ordre des trucs. Attends, il est où mon papier ? Bah, genre, je me souviens que la tortue, c'est tout en haut. Ah tiens. Mais moi, je te dis, te fais pas chier avec le papier, tu mets tout à l'arrache. Attends, attends, mais parce que comme ça, je irai plus vite. Où est mon stylo ? Non, mais parce que... Tortue, dragon, phénix, tigre. Ah tiens. Tortue, dragon, phénix, tigre. Là, on est bon. Comme ça, on va pas perdre trop de temps. Sinon, on va y passer 1000 ans. Je pense que j'ai les 4 clés. Enfin, j'espère. Je suis pas sûr, mais... Hein ? C'est bon. Alors, euh... Tortue. Paf ! Est-ce que ça fonctionne ? Yoshi. Ah, je vais mettre 3 clés. Le tigre, il faut le mettre où ? Quel tigre tu mets là ? Ah, je vais mettre le tigre. Ce clé est... C'est le clé dans le clé. C'est le clé. À gauche. Franchement, je pensais à ça tout à l'heure. C'est... Il y a un truc qui est dommage, c'est que... C'est qu'on n'aura jamais le Shenmue 3 qu'on aurait dû avoir, tu vois. Parce que là, le Shenmue 3 qu'on va avoir sera... On l'aura adapté à notre époque actuelle en termes de jeu. Et ça, je trouve que c'est hyper dommageable. Ah, j'ai pas le bon ? Parce que j'ai un facochère et c'est pas le bon truc. Pourquoi tu peux te dire ça déjà pour l'entier, t'es Shenmue, hein ? Ouais. Non, mais c'est dommage, parce que... Parce que dès le deuxième opus, le machin, c'était une balle dans le pied, quoi. Je pense que Shenmue 3 qu'on aurait dû avoir à l'époque, ça aurait été un meilleur jeu, tu vois. J'y crois pas du tout, ce Shenmue 3. Aujourd'hui, là, je pense que c'est une très mauvaise idée. Bon, ça, c'est le mauvais trou. Attends, j'ai merdé. C'est pour ça que je te dis, t'as au moins 6 clés à récupérer, mais t'en as 4 de bonnes. Il m'en manque 2, je crois. Non ! Il m'en manque 2. Oh là là ! On va y passer, Milan. Ok, j'ai trouvé le tigre et la tortue. Il me manque le dragon et le phénix. Ok. Bon, il va falloir que je fouille. Again. Je vais piffer. Est-ce que je peux ouvrir ces machins ? Ça, je peux le... Non, je peux pas ? C'est quoi, ces machins ? Une carapace de tortue. Je peux les soulever, ok. Oh, une clé ! Oh, c'était un poisson. Donc, je n'en ai pas besoin. On les baisait. Le dragon et le phénix. Enfin, un phénix, je pense que c'est un phénix. Je ne suis pas sûr. J'ai cru voir un phénix. Putain, c'est vraiment fourme. En plus, ils mettent des clés qui ne sont pas des clés. Franchement, c'est fourme. J'imagine Yusuzuki, malin, content de lui. Et ce que je me dis, c'est qu'en fait, ils étaient sur une bonne... Parce qu'il y a plein de choses qui ont été réajustées par rapport au 1. Donc, je me dis que le 3, c'est pareil. Ils auraient pu réajuster des choses. Et ça aurait pu encore être... Être peaufiné. Et on n'aura jamais ce Shenmue 3 qu'on aurait dû avoir. Et ça, c'est hyper dommage, je trouve. Parce que c'est clair qu'on va avoir un moins bon Shenmue 3. Du coup, mieux vaut ne pas avoir du tout Shenmue 3, je pense. Enfin, moi, j'aurais préféré. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne sert à rien. Ouah, mais il y a des trucs, tu les bouches pour rien. Je vis passer mille ans. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est de la merde. Oh là là. Vraiment, c'est des trucs que tu as l'impression que c'est là pour te faire perdre ton temps. C'est chiant, ça. Pour le coup, c'est chiant. Mais ce n'est pas grave que le locker n'est pas sûr. Bah oui, mais des fois, pousser des caisses, ça me manque. C'était pas mal, ça. Des bonnes idées. Putain, mais je ne vais pas soulever tous les vases. On en est là ? Putain, cette vue subjective est tellement toute pétée. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de trucs où il n'y a rien de c'était plus habitué. Comme dans le 1, c'était le but. Mais là, ça fait chier en fait. Ouais, ça fait trop bizarre d'avoir ça là. Tout d'un coup, dans le 2. Alors que jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout ça. On n'avait plus ça. Ah, il y a une porte ici. Oh, si, attends, 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 j'avais pas vu, putain. Mais. Mais, 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 mais. Oh, c'est si mal foutu. C'est bon. Là, c'est obligé, il y a un truc. Ces cadeaux, c'est pour moi. Non ? Tu es arrivé. Par contre, ça ne sert à rien d'entendre les trucs que tu as déjà vu. Mais non, mais ça, c'est pas un truc que j'ai déjà vu. Si ? Ah, mais si, attends. Attends. Bah non, c'est pas le même. Si ? Ah si, c'est le même, tu as raison. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé ? Bon, ça y est, je suis paumé. Mais, mais, mais. Mais il y a un souci avec cette vue subjective. Tu as été voir derrière le cadre collé au mur, tu sais, il y a un truc avec un dessin japonais. Ah, tout au fond, là. Pourquoi tu es resté en vue subjective ? Mais je ne sais pas, comment tu changes ? Tu peux te déplacer en vue subjective ? Bah là, je suis en vue subjective et je n'arrive pas à revenir en vue de base. Mais attends, mais ce mec, c'est un bug ? Tu crois ? Bah mec, tu ne peux pas te déplacer en vue subjective. Mais là, je suis en full vue subjective et je n'arrive pas à revenir. Mais dis pas que c'est un bug. Ouais. En tout cas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est carrément un bug, mec. Non. C'est pas vrai. C'est pas un bug. Je ne peux pas le croire. En tout cas, je ne peux pas revenir. En tout cas, je n'ai aucune idée de comment revenir en vue de base. Putain, c'est de la merde. Merci Sega. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, tu m'as dit que je pouvais bouger quoi ? Le panneau, là ? Je crois que je peux interagir avec plus rien, je crois. Attends, je crois qu'il y a un bug, pour le coup. Là, de sang. Mais là, oui, pour le coup, mec, tu as vraiment... Mec, oh non, tu vas devoir te refaire les poutres. Ah non, je vais sauvegarder. Tu peux avoir accès au menu ou pas ? Attends, attends, attends. Ouais, je peux ramener les menus. C'est insupportant. Putain. En fait, je ne peux plus rien toucher. Il y a un bug, vraiment. Je ne peux plus rien faire. C'est de la merde. Non, mais c'est ouf. J'aurais tout eu. Non, mais c'est... Ah si, je peux ouvrir le placard. Attends, c'est bon, je crois que ça m'a débugué. Attends, attends. Ça m'a débugué, ça m'a débugué. Ah non. Je peux ouvrir le placard. Je peux ouvrir le placard. Ok. Non, non, je suis toujours... Ok, je suis toujours en vue subjective. Tout va bien. Tout va bien. Le jeu ira. Mais tu arrives à interagir maintenant. Bah, je peux interagir avec des trucs, mais... Essaie d'aller mettre des clés. Essaie d'interagir avec les clés. Ça va peut-être te faire débuguer. Je ne suis pas sûr. Attends, elles sont où les clés ? Bah si, parce qu'en fait, les clés, ça va activer une cinématique où tu passes en mode sélection de clés et tout. Ah attends. Donc ça peut te débloquer. J'y vais. Ah là, mais en plus, c'est trop bizarre comment je bouge. C'est trop... Si ça marche pas, je te le dis direct, il faut reboot. Attends, je vais discuter avec Ren pour voir. Je me dis, putain, on est encore avec un soir du mec là. Bah ouais, mais j'ai tout... Tout, tout, c'est gars, quoi. Qui me met des bâtons dans les roues. On ne sait pas pourquoi. Putain, ça ne marche plus. Oh là là. Mais j'aurais tout eu, c'est un truc de ouf. Comment c'est possible, ça ? Ouais, il y a moyen que tu finisses le jeu demain. Mais il faudrait vraiment que tu joues bien. Mais non, mais le jeu, le jeu aussi, c'est la faute du jeu. Il va falloir que je refasse tout ça. Parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc ça ne marche pas d'activer le... Attends, ça fait une cinématique. Moi, je pense que ça ne débloquera. Ça ne débloque pas, tu es mort. Ah, c'est bon. Oh là, génie. Merci, Dazzer. C'est bon. Eh, faites une sauvegarde. Sauvegarde. Non, mais non, en fait, c'est revenu. Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas. Mais tu es sûr qu'on n'est pas en vue subjective de base dans cette phase ? Non, 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 tu n'es clairement pas en vue. Tu n'arrives à interagir avec rien, la preuve ? Ben oui, mais... Ah si, c'est bon, je peux interagir. C'est trop bizarre. Eh, franchement, ton jeu, il est relou. Attends, mais je ne sais pas quel truc, je peux bouger. Oh là, il faut que je bouge quoi ? Où elles sont, ces clés ? Putain. Il va aller voir une liste. Oh, c'est tellement de la merde. Non, mais le jeu. Alors, Shenmue de... Ah merci, Yako, tu étais toujours là. Bonne nuit, Yako. Salut, Yako. Je m'étonne de voir les gens encore là. Moi, je me dis... Solution complète. Mais tu as raison, parce qu'au début, je n'étais quand même pas en vue subjective tout le temps, donc c'est bizarre. Ah, mais moi, je te dis, tu n'es pas en vue subjective tout le temps. Moi, je n'ai jamais été en vue subjective hors de quand j'ai appuyé sur le bouton. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, c'est comme quand je suis un personnage. Ok, toi, tu as fait drôle d'effilature, donc là, tu as Yuan Dazou. Mec, c'est revenu ! Je suis revenu en vue de base. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais tout seul. Genre, je n'ai rien fait. Alors, attends, attends. Entraîne la pièce et placez la clé de tortue de la statue de Bouddha en placement du haut. Il vous voit maintenant trois clés cachées dans cette pièce. La clé du dragon se trouve derrière le grand panneau près du bureau. Ah, c'est bon, je viens de l'actuler. C'est bon. Je l'arrête, là. Placez vos proximités. Zoomez où il s'en sait. Il t'explique comment la trouver, quoi, tu sais. La clé du tigre se trouve dans l'armoire juste à droite du Bouddha. Je ne l'ai, je ne l'ai. C'est le phénix, dans ce jeu. C'est le phénix. Ouais, manifestement, c'est un bug. C'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est très bizarre. Encore une fois, c'est le remaster qui est très bien optimisé. C'est quand même fou. C'est tout que j'ai fait... Oh, c'est bon. C'est tout que j'ai quand même fait deux mises à jour, déjà. Enfin, il y a eu deux mises à jour, quoi. Ouais, mec, les mises à jour dans ce jeu, ça ne veut rien dire. Ouais, surtout que parfois, ça rajoute des bugs et des soucis. Bon, c'est bon. On l'est sauvé. Encore une fois, Grasaki. Alors, attends. Je vais te dire que c'était loin de la fin. Franchement. Une fois que tu auras fini la phase où tu es là, donc, en gros, là, tu vas mettre les clés et puis tu auras fini un passage chiant. Tu vas attaquer l'un des passages les plus chiants du jeu, pour moi. Ah, non. On a déjà fait tellement de trucs chiants. Le passage où tu devras faire tous les combats de rue, au moins une fois. Ah. Une fois que tu auras fait tous les combats de rue, avant de continuer à faire ce que le... Parce qu'après, il faudra en fait que tu ailles affronter quatre personnes précises. Ouais. Et les personnes précises, tu ne sais pas, il faut que tu demandes. Donc, tu devras chercher les gens pour trouver... Oui, vous savez où est cette personne ? Et ceux-ci avec quatre personnes différentes. C'est vraiment ? Ok. Ok, d'accord. Et pour les affronter, il te faudra au minimum deux mille. Donc, il faut vraiment que je trouve des sous. Bah, en fait, t'inquiète pas, tu feras d'abord les combats de rue. Et une fois qu'il te demandera de trouver les quatre personnes, je te dirai où aller pour farmer. Ok. On fera ça. Parce que comme ça, voilà. Et une fois que tu auras fini les combats de rue, là, tu auras un passage cool. Parce que tu iras dans la tour des méchants. Donc, tu vois, t'es vraiment de la dernière ligne droite, là, mec. T'es plus très loin de la fin. Ah, ça me fait plaisir. Mais, tu vois, t'es plus très loin de la fin en termes de section de jeu. Oui, mais ça peut être long. Mais chaque section est très longue, ça peut être très long. C'est ça qui est chiant, parce que le jeu... Moi, je dirais qu'en fait, en ligne droite, c'est pas très long. Moi, je dirais franchement, à vue d'œil, il te reste dix heures de jeu. Ok. Donc, tu peux finir demain, concrètement. Parce que là, il te reste encore... Allez, tu vas aller jusqu'à quatre heures, on va dire. Il te reste trois heures. Demain, tu feras plus de cinq heures de live. Non, il y a moyen, il y a moyen, en vrai. Après, je peux dire, on finit demain, quoi. Quoi qu'il en coûte. Ça veut dire, jusqu'à ce que tu t'arrives, on s'arrête pas, quoi. On verra. Si c'est pas trop compliqué, on peut faire ça. Mais c'est vrai, Chip. Regarde, il est à moitié mort, le papy, là. J'ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est vrai, Fab. Même s'il est possible que le jeu soit techniquement un petit peu à la ramasse. Pour Channel 3. De toute façon, je crois qu'à mon avis, il a toutes les rênes de son jeu. Je sais pas. Qui savent que Shenmue, c'est pas rien, tu vois. À mon avis, ils lui disent, faites ce que vous voulez. Après, moi, je préfère qu'il soit dégueulasse techniquement et que ce soit un bon jeu que l'inverse, quoi. Le 2, tu le causes dire qu'il y a un bon jeu ou l'inverse ? Bah, il y a des bonnes choses. Ouais, mais ça dure pas longtemps, le passage sympa. Non, mais le truc, c'est qu'il y a quand même des très bonnes idées. Il y a des choses. Il y a des bonnes choses dans ce jeu. Mais... J'ai hâte que tu sois à la fin du jeu, mais que la fin du jeu, tu vas te dire... Mais c'est une blague. Le problème, c'est qu'il y a trop de trucs pourris. J'ai tellement... Moi, j'ai kiffé. Mais quand tu joues, tu t'amuses pas. Bah, comme tout le reste du jeu. Parce qu'en fait, ludiquement, tu t'amuses assez rarement. Moi, je me suis amusé sur les fléchettes. Les fléchettes, j'ai kiffé. Sachant qu'il y a aucun moment où on t'oblige à jouer. Si, dans le 2, il y a un passage. Il y a un combat de fléchettes obligatoire dans le 2. Quoi que je sais pas si tu peux l'éviter ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses annexes. Il y a vraiment énormément de trucs annexes. Je me suis rendu compte de ça. Mais toi, tu les fais pas, vu que tu veux rocher l'histoire. J'ai un petit peu fait, en mode... Quand j'ai essayé de grappiller des sous, j'ai été faire différents trucs. Dans le 2, t'as rien. Dans le 2, t'as plein de trucs, mais dans le 2, t'as plus d'un. Mais ça, c'est... En fait, c'est des choses dont ils se sont rendu compte et ils ont optimisé. C'est là où je me suis dit... Ok, ils ont quand même réfléchi. Et dans le 3, ils auraient pu encore optimiser plus. Enfin, c'est peut-être le cas. Ils ont peut-être optimisé à fond. On aura la surprise. Dans un an. Parce que vraiment, le jeu est sorti pas longtemps après. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Qui ont évolué déjà. Ouais, qui ont évolué vraiment bien. L'exploration de tout ce qu'il y a, ça, ça va passer à l'heure. Oh, je me serai défoncé. C'est le premier combat du jeu où je me fais défoncer. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde pas, je crois que tu n'es pas obligé de le gagner. Il faut juste survivre un bon moment. Ah ouais ? Ouais, il me semble. Ouais, mais il y a des roulades. Qu'est-ce qui se passe ? Essaie de buter les gars. Les... Les... Pas le gros, juste les autres. Ah, tu as raison. Il se passe un truc. Bah, il y a ta meuf, quoi. Je suis retige pas. Ah, il y a ma meuf. Tu m'as spoilé. C'est qui ta meuf ? C'est Joy. Ah non, c'est pas ta meuf alors. Ah, c'est l'autre meuf. Ah, mais elle est revenue. Tu ne m'as pas spoilé en fait. Mais tu vois, en plus, c'est... Quand tu pars à Coulonne, tu te dis, c'est super loin. Mais en fait, ce n'est pas si loin que ça, on dirait. Bah oui. Oui, tu as raison, puisqu'ils arrivent comme ça. Ils ont juste une heure de bus. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est peut-être pas loin. C'est le mec, c'est le même passage au-dessus. Et ils vont jusqu'à aller chercher le gamin pour les démenotter. Alors que le gamin, tu sais, il est à Hong Kong, quoi. Attends, t'es sûr de ça ? Je ne me souviens plus. Mais ce n'est pas le gamin qui vient ? En fait, à un moment, ils sont menottés. Ouais. Du coup, ils arrivent à sortir. Ouais, je me souviens. Et ensuite, ils disent à un de ces gars, va chercher le gamin. Et le gars, il fait l'aller-retour jusqu'à Hong Kong pour ramener le gamin. J'avais zappé ça. Non, mais peut-être que dans la vraie vie, ce n'est pas très éloigné. Et ils attendent assis dans le calapé qu'il aille à Hong Kong chercher le gamin. Oui, t'as raison, je me souviens de ça. Oui, t'as raison. Et je me suis dit, mais attends, ils ont attendu au moins 3 heures alors, le canal. Bah oui. Ils ont attendu. Tout va bien. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais je pensais qu'on ne la reverrait pas, moi, la meuf. Joy ou l'autre ? Bah elle, avec sa robe bleue. Moi, je m'étais attaché à Joy et je l'avais oublié. Tant que tu restes à Hong Kong, tu peux encore voir les persos d'Hong Kong. Alors que Nozomi, elle s'est morte, tu l'avais revu. Nozomi, c'est décevant. Mais t'inquiète pas, si tu payes le Kickstarter, tu finances trop tard maintenant. Ouais, mais jamais, je vais mettre des sous là. Oh, il faut pas réveiller. Moi, je ne mets pas des sous. Non, mais ça montre bien que les gens se sont attachés à Nozomi. Parce que ça, ça fonctionne dans le 1. Pour le coup. Mais je trouve que les personnages féminins fonctionnent assez bien. On s'attache. Et on s'en poisonne. Et on ne comprend pas pourquoi Ryu est en mode « Je veux me venger, foutez-moi la paix ». C'est énervant, ça. Parce que toutes, elles veulent son zizi. Puis lui, il est là, non. Jamais de la vie. Alors que Joy, un moment, elle te propose. Elle te dit « Oui, viens, si on allait là-bas ». Puis lui, il est là. Non, j'ai autre chose à faire. Ah bah, d'accord. C'est frustrant. Oh, c'est moment d'émotion. Ah, mais il est encore là, lui. Oni-chan. « C'est bon. » « C'est bon ? » « C'est bon. » « C'est bon. » C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais qu'est-ce que le Hatsuki a été fait ? Paf ! Ah voilà Joy ! C'est clair. Mais vous avez compris que le Hatsuki a été en train de faire des choses. C'est clair. Lame. Lame. Elle nous attendait. Elle nous a suivi. Elle nous stalk. Elle nous kiffe. Et lui est torse nu tout va bien. Ah non. Je ne me dis pas qu'il y a une phase d'infiltration. Pas ça. J'avais oublié. C'est clair qu'il y a ça aussi qui m'a saoulé dans le coin. La phase d'infiltration, ça m'a saoulé. Bah oui, mais quand tu as réussi à la faire. Alors que moi mec, je suis arrivé, je suis rentré, j'ai été tout droit à Go Shop. Moi je l'ai refait. Je ne sais pas, 4-5 fois et le jeu m'a fait bon. Euh, y'en a marre. Bon, tu fais pitié. En plus c'est par palier. Au début il te donne la carte et après il te dit prends ce chemin et après il enlève les gardes. Et il fait bon, c'est bon, vas-y. En mode, t'es trop nul. Ce n'est pas la peine. La tristesse. La tristesse. Bah vraiment chaque fois que j'ai ça dans un jeu. Les phases d'infiltration. Dans FF15, ça fait la même chose. Ouais. Bon, FF15 c'était spécial quand même. Oui, c'est pas trop chiant dans FF15. Mais bon, euh, pfff. Franchement c'est chiant. T'as l'impression que c'est un passage obligé. Tu sais, il y a le moment en phase d'infiltration. Dans beaucoup de jeux. En vrai c'est bien fait, moi je trouve ça cool. Bah ouais, mais il faut que ce soit bien fait. Genre dans Spiderman, je trouve qu'il faut de l'infiltration. Bah ouais, mais parce qu'il y a un gameplay. Tu vois, pour le coup c'est bien fait, je suis d'accord. Parce que le gameplay est bien pensé pour. En plus t'es pas obligé d'infiltrer. Tu peux... Tu peux taper. Mais en plus c'est complètement copié sur Batman. Pour le coup... Ils ont tout... Ils ont tout piqué. C'est Batman. C'est pas grave, c'est bien. Mais c'est vrai que le jeu est très bien. Il est juste pas très surprenant et pas très... Enfin, il n'y a pas grand chose de surprenant et de très original dans le jeu. Mais le jeu, ce qu'il le fait, il le fait très bien. Ok, il faut que je trouve Zou. C'est parti. Il faut que je trouve des gens qui m'indiquent où c'est. J'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. A demander à des gens où est-ce que je dois aller. C'est le concept des gens. C'est un peu ça. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit que c'est par là-bas. Tu ne le vois pas ? Ah oui, c'est là qu'il a raison. Ils se refont en remaster. Ils sont ressortis les Batman sur PS4 et Xbox One ? Je sais plus. Je crois pas. Je sais pas. Maintenant que je sais plus. J'en sais rien en fait. Bonne question. Moi je les ai tous fait. Sérieux ? Bah les Batman ouais. Moi j'ai que fait Arkham Asylum. Mais moi j'adore Batman. C'est mon perso comics préféré. Sérieux ? Putain j'aime pas Batman moi. Moi je sur-kiffe. Mais en plus Arkham Asylum euh... Après ça devient un jeu de... En monde ouvert quoi. C'est plus du tout la même chose. Arkham Asylum il est un petit peu différent. Après il y a Arkham City qui devient un monde ouvert et euh... C'est quoi le dernier ? Arkham Knight ? Non Gotham Knight ? Je sais plus. Si Arkham... Bon je sais plus. En tout cas moi j'ai une série que j'aime bien. Les Batman ils sont très très bien je trouve. Et pour le coup ils ont vraiment influencé pas mal de jeux après. Pour le système de combat il y a plein de choses. La vision en mode piu piu. Tu... Tu visionnes les gens. En plus apparemment euh... Les gens qui travaillaient sur Batman travailleraient sur un... Sur un jeu Superman. Je sais pas où ça en est cette histoire. Ah je peux pas rentrer. Ah ouais super. T'en a fait aucun Fab de jeu Batman. Parce que vraiment c'est des jeux à faire. Enfin si t'aime Batman euh... D'autant plus. Déjà c'est des très bons jeux mais si t'aime Batman d'autant plus. Y a des très très bonnes choses. Comment je suis censé rentrer dans le bâtiment là ? Ah. Ah. Vakarimashita. Mais oui mais... Quoi ? Ok je peux trouver du travail ici. Ca c'est une bonne nouvelle. C'est à dire que je peux travailler ici pour gagner de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Ah je peux pas aller là. Ok d'accord. Bah ça y est on est bloqué. Une... Again. Again je sais pas ce qu'il faut faire. Putain c'est si fiant. C'est quoi ça ? Ok. Bon à refaire je sais pas. Je sais pas si c'est à refaire. Je suis pas sûr. Après j'ai pas fait euh... Arkham Origin. Celui là je l'ai pas fait. Ouais Arkham Knight. Celui avec la Batmobile. Moi je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé même si la Batmobile est un petit peu euh... inséré dans le jeu aux chausses pieds. C'est très utile. Même si y'a des trucs cools avec la Batmobile en fait. Maintenant que j'y repense. Moi je l'ai kiffé. Y'a vraiment des trucs avec le Joker. Enfin ce qui est intéressant avec ces jeux Batman. C'est qu'il y a des phases de mise en scène et des choses intéressantes au niveau de la mise en scène. Comme dans le premier avec l'épouvantail y'avait des trucs. Et dans le dernier j'ai souvenir qu'avec le Joker y'a des choses hyper intéressantes. Parce que le Joker il est dans la tête. Ça c'est... Tiens maintenant que j'y repense c'est hyper bien dans le dernier Batman. Dans le dernier jeu c'est que le Joker il est dans la tête de Batman. De Bruce Wayne. Il apparaît un peu partout et tout. Comme une espèce d'entité. Y'a des trucs hyper intéressantes au niveau de la mise en scène et de la narration dans ces jeux là. Au delà du gameplay et tout. Mais Origin... Moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Y'a des bonnes idées dans ces jeux Batman. Y'a toujours... Y'a des très bonnes idées. Bon je dois trouver un moyen pour entrer dans ce foutu bâtiment. C'est terrible. C'est terrible le jeu de nous mettre des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Y'a d'ailleurs il est parti. C'est quoi le jeu ? Ouais c'est pas la même équipe. Oui parce qu'ils travaillaient sur... C'était juste pour avoir un jeu donc... Oui c'est comme... C'est comme... Ah ! Alors je sais plus. Y'a d'autres séries qui font ça. Du coup c'est pas... Enfin bref. C'était pas clair mon propos il était pas clair. C'était pas clair. En tout cas oui c'était pas la même équipe du coup c'est pas la même qualité. Est-ce qu'il y a un jeu récemment qui a fait ça ? Et je sais plus c'est quoi. Bon je sais plus. Bon je sais plus. J'ai pas de sous. Encore une fois je sais pas ce que je dois faire dans le jeu. Je ne sais pas. Dazur il est parti. Quand j'ai besoin de lui. Ah ! Ça va bien j'ai besoin de toi. Bah il faut que je rentre dans le bâtiment mais on me dit non. Tu peux pas rentrer dans le bâtiment. Trouve une autre solution et... C'est quoi l'objectif ? Bah c'est de trouver une autre solution pour rentrer dans le bâtiment. Quel bâtiment ? Bah là. Regarde là. Le yellow head building. Y'a deux... Deux mecs. Qui sont là avec des bâtons et qui me disent non. Tu ne peux pas rentrer. Du coup l'objectif c'est de trouver un autre moyen. En fait le yellow head building c'est le bâtiment des méchants. Bah ouais. Et pour rentrer c'est là que tu dois réussir à trouver... Un autre moyen d'entrer. Le mec qui était à la rentrer lui il va te faire faire la destruction. Bah oui mais comment je le trouve lui ? Alors attends que j'essaie de me souvenir. Parce qu'on te dit rien. Parce que moi aussi j'avais galéré là. Parce que là tu cherches... Quand tu demandes des informations aux gens ils te disent où est le bâtiment mais c'est pas ça que je veux. C'est comment rentrer de... C'est comment trouver une autre solution. Parce que juste dans le carnet il y a trouvé un autre moyen quoi c'est tout. Ah voilà. En fait faut que tu suives. Tu sais c'est voilà. L'endroit où tu es là si tu vas sur la rue à gauche. Ouais. La rue à gauche du building. Et normalement tu arriveras à un endroit où il y a un salon de thé. Enfin bref. Et quand Rio va voir les tasses il va se dire hum je peux refaire la forme que j'avais fait au début du jeu que la grand-mère m'avait apprise. Ahhhh t'es sérieux ? Je crois que c'est le premier c'est haut, le deuxième c'est milieu après c'est bas. Attends je crois que je me souviens attends. De toute façon j'ai toujours le bout de papier il me semble. Oui oui oui. Mais attends mais il est où ton salon de thé ? Vraiment Rio réagit quand il la voit. Euh ouais. T'es sûr que c'est à gauche ? Euh t'as pas l'air d'avoir pris la bonne rue. Là il y a des combats de rue. Attends c'est possible. Putain il y a un café là. Non non non. Retourne dans l'endroit où il y a le building. Putain c'est ouf hein. Ce jeu c'est fou. Ah non attends je me souviens fallait prendre euh... Attends attends attends. Retourne dans l'endroit où il y a le building. Ouais j'y vais. J'y vais. J'y vais. Ok là il y a deux euh... Je suis devant la porte. Attends je regarde dans les rediff. Ok en fait euh... Retourne toi et là une fois que tu es de dos au building va sur ta gauche si il y a un chemin. Ouais oui je vois. J'y vais. Normalement c'est là. J'y vais j'y vais. Il y a un salon de thé tu dis. On va essayer de trouver ça. Pas un salon de thé médecin de droit avec des tasses de thé sur le table. Ouais ok je vais le voir. De toute façon si je les vois. On va repérer ça. Il est coeur dans le jeu. Bon c'est bon. Ah oui c'est là c'est bon. C'est bon c'est bon. Putain j'aurais jamais trouvé mec. J'aurais jamais trouvé. Franchement je serais allé chercher une soluce. Bah moi aussi parce qu'ils insistent tellement sur le fait qu'il fallait rentrer dans le building. Ouais. Parce que moi je suis en train de tourner autour du building pour voir s'il y a pas d'autres entrées tu vois. Putain ça il faut vraiment... Il faut que tu te barres. Putain ça c'est ouf hein. Alors du coup le premier est en haut et le troisième est en bas c'est ça. Normalement c'est ça. En plus j'avais complètement oublié qu'on avait fait ça dans le jeu au début. Ça m'était complètement sorti de la tête. Par contre je peux pas. Je peux pas ! Mec ! Non. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas fait que je devrais faire. Ah merde. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux pas les toucher hein. Il y a un truc que j'ai pas fait je pense. Et je sais pas ce que c'est. Ah faites le tour de l'immeuble en essayant chacun des trois accès. Oh la la. Putain est relou. Oh c'est vraiment de la merde. Ah du coup il faut déclencher les scripts. Ok j'en ai trouvé un deuxième. Il y en a trois. Il y en a un autre. Ah putain c'est vraiment relou ça. Parce que du coup tu peux pas déclencher un script si t'as pas déclenché les autres avant. C'est mal pensé ça. Ça si c'est logique par contre. Ouais bon c'est logique. Mais bon c'est chiant. Par exemple tu veux speedrunner. Bah t'es dans la merde. Là ce qu'on va te demander je trouve que c'est un des trucs les plus relou du jeu. Je sais pas rien. Par contre il faut que je retrouve les autres entrées mec. C'est pas sorti ça. On est pas sorti de l'auberge. Ah la la. Tu vas chercher le fun je te préviens. Oh le fun. L'amusement. Où est-ce que je suis là ? Ah merde je me fais embrouiller. Ouais. Oh il veut faire un bras de fer. Mais j'ai pas d'argent. Ok je me fais embrouiller. On veut faire des bras de fer. Comment je suis arrivé ici ? Et je découvre tout le temps des nouvelles zones. Le jeu est tellement grand. C'est fou. Et encore il y a plein de trucs où je suis pas allé. Et il y a tellement de persos. Ca à chaque fois ça me... Ouais il y en aura plein où tu iras jamais. C'est ouf. Franchement ça m'impressionne. Le nombre de persos. C'est assez. Mais d'un côté c'est inutilement grand aussi. Tu sais ça fait chier. Ca oui mais en même temps ça met... Ca dégage je sais pas une espèce d'ambiance. Mais oui évidemment ça sert à rien. Mais comme beaucoup de trucs dans le jeu. Ca sert à rien mais c'est quand même là. Ce qui est inutile et du coup indispensable. Cassez-vous ! Oh cassez-vous ! C'est bon. Par contre je me suis paumé hein. Je trouve pas du tout les autres entrées. Ah si c'est là. C'est bon. Bah ouais. Ca on se fait tourner autour du bâtiment. Personne n'a le droit de passer. Je me casse. Mais non après tu dois retourner dans le salon de thé et là y'aura la scène qui dit Oh bah je peux faire ça voir. Oh bah c'est vrai. C'est rigolo ! C'est bon. On retourne. Ah il me le dit Il me le met dans le calepin Il m'a écrit faire signe Shawan Pour obtenir info Il faut se souvenir que le signe Shawan c'est ça Moi je m'en serais pas souvenir Pourquoi il se dit ça ? Pourquoi il se dit tiens je suis le signe Shawan Pourquoi ? Je suis d'accord Pourquoi ? Je suis assez d'accord C'est pas évident Pourtant il faut que je retrouve ma route Non c'est pas là Attends si en fait Si si c'est là Oh Je suis là Ah oui c'est là bas c'est bon C'est bon j'arrive à me repérer Tout arrive Tout peut arriver C'est bon on va y arriver C'est bon on va y arriver Il faut vraiment Il faut être patient avec Shawan Mo Il faut Ça c'est sûr Il faut pas trop Il faut pas trop s'énerver Et c'est vrai que je peux comprendre qu'à l'époque On l'est pris comme quelque chose d'assez extraordinaire Ça ça me semble Parce que c'était quand même complètement fou Ce jeu est tellement en avance en fait c'est assez dingue Tu te dis A l'image de la Dreamcast Sega était dans le futur Parce que c'est ça qu'il faut se dire C'est que ok Ce jeu il y a presque 20 ans Et aujourd'hui il y a des jeux qui lui ressemblent Voilà Qui lui ressemblent comme de goutte d'eau quoi Enfin qui Mince Qui font ce que fait Shawan Mo Encore aujourd'hui C'est des jeux qui fonctionnent en plus C'est ça qui est ouf Alors que Shenmue n'a pas fonctionné Ouais c'est ça Alors que Shenmue C'est compliqué En plus je suis sûr que Le remaster s'est plus vendu que le jeu à l'époque Ça c'est sûr Parce que le parc de PS4 est tellement énorme aujourd'hui Que Que ça me semble obligé quoi Ça je trouve ça fou Franchement que le remaster se soit vendu Je trouve ça assez hallucinant Normalement ça m'étonne pas Parce qu'il y a eu tellement d'histoires autour de Shenmue Je pense que beaucoup de gens étaient curieux Il faut tenter ailleurs Ohlala Je me suis fait baiser Oui t'as genre 3 ou 4 cafés Bah tous les trucs de la ville Encore Ohlala mais c'est trop chiant On nous refait le coup Ah bah merci Putain c'est relou ça Ohlala Ça c'est des idées à la con Franchement il y a beaucoup de choses comme ça On te fait aller à droite à gauche En mode on te fait perdre ton temps Une fois ça va mais plein de fois c'est chiant Plein de fois c'est un peu chiant Je peux le faire ici On peut le faire ici Il se passe rien Evidemment il ne se passe rien Ah bah si il s'est passé un truc C'est la merde Non c'est bon Ah mais tu me déprimes déjà Moi je me dis il peut se passer des bonnes choses Et là tu me Oh c'est terrible Est-ce que j'y crois moi ce Shenmue Je me dis euh Ah t'as pas à dire là t'as eu l'objetif principal Moonshield building Oh Je me dis jusqu'à la fin il peut se passer des choses extraordinaires Ah moi je te dis là t'es dans la pire phase Mais une fois qu'elle est passée Après t'as que des trucs cool Bon par contre il faut que je trouve où c'est Que quelqu'un m'amène C'est sur ma route Ah bah voilà très bien Amène moi madame Ah c'est bon comme ça on a le temps de se reposer Je me vois là où 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 C'est tout le temps sur leur route Même quand ça il est obligé à faire demi-tour Oui t'as vu Ça c'est marrant dans le jeu Bah après c'est une bonne idée Ah bah son boule là Et tu mets pas son boule cool Léo Bah c'est une bonne idée euh Petit boule Moi je préfère Joy Ah Joy Ouais voilà Je suis fidèle Bon après j'ai quitté nos omis Ça fait rien dire Nos omis tu nous manques C'est terrible Il parle le euro Il en voulait pas du tout Mais ouais c'est horrible Franchement c'est horrible Elle s'est fait jeter La meuf a fait une déclaration De nuit dans un parc En plus c'est hyper émouvant Et tout Et puis toi non Et Ryo il est en mode J'en ai rien à battre Ouais On s'en bat les couilles frère Et puis tu la vois En plus c'est Tu sens que Ça lui fait du mal et tout Et qu'elle retient ses larmes Et tout Ça c'est bien fait Plus après des fois Quand tu croises son aimée Et que tu lui parles Oh Ryo j'ai vu nos omis pleurer Tout à l'heure Ouais c'est horrible Parce que tu sais Elle reste digne et tout Son amie c'est quand même Une grosse conne Et après Tu te rends compte que tu l'as blessée Mais Ryo on dirait qu'ils s'en fout Ah c'est bon Je suis arrivé Ah ça a été vite Merci madame Chambre 503 Rappelle toi 503 Je pense qu'on va galérer à la trouver Parce que dans tous ces bâtiments C'est la galère Mais il est tellement chiant ce passage Ça a pris trop de temps je me rappelle Ah ouais Ah parce que tu vas devoir affronter Tous les combats de rue De la ville Oh la la Et c'est quoi Ils sont compliqués les combats Ou ça passe ? Ah non c'est easy Ah Mais c'est chiant Bon bah comme d'habitude C'est long T'as plein de cinématiques à chaque fois 503 503 on a dit On y va Je suis quel étage demain ? Un 4 Un 4 Un 4 Là Alors Que je trouve Je suis où ? Alors en tout cas je vais aller voir Merodi voir J'ai fait la troisième partie de la 502 Je suis pas loin je suis pas loin Où est la 503 ? C'est là Oui J'y suis La meilleure chose du jeu vraiment c'est de ne pas nous avoir imposé de travailler Comme dans le 1 Ça c'est clairement Ouais Et surtout en plus les travails du jeu sont encore plus chiants Bah ouais c'est horrible hein C'est juste des QTE chiants Mais déjà juste le faire une fois je trouvais ça plus horrible que toutes les fois où tu travailles dans le 1 Ouais je suis d'accord Parce que Oui c'est encore pire c'est ça qui est fou C'est que c'est encore pire En plus tu gagnes rien Parce que genre je l'ai fait une journée j'ai gagné 50 dollars Et il aurait fallu que je le fasse 10 fois Je me suis dit non Je vais trouver un autre moyen Oh c'est mystérieux qu'est ce qu'il se passe ? Dans le noir Je me demande toujours Je me demande toujours si on va avoir un QTE ou une séquence d'action A chaque fois je me dis qu'est ce qu'il se passe ? Là pour te donner une idée qu'au Léo Attends je regarde où t'en es Déjà je peux pas le viser Pour te donner une idée de l'endroit où t'en es en fait Ouais Quand j'ai fini le jeu Ouais En gros j'ai fait 4 lives en tout Ouais Là l'endroit où t'en es c'était mon début de 3ème live Ah ouais ? Ouais Et mon 3ème live il a duré 3h30 Ok En 3h30 tu arrives à faire la phase la plus chiant du jeu Plus la tour des ennemis Et après j'ai fait mon dernier live sur toute la fin Et ça a duré combien de temps ? Le dernier live ? Ouais 3h20 Ok ouais bah ça passe je finis demain Faut pas que tu languines quoi Ouais largement au pire je commence plus tôt et je finis plus tard On voit Et qui s'arrange avec lui même tu sais Hein ? Bah déjà on va retourner ce soir Tout peut se jouer Oh t'es fatigué Dazune il est fatigué Déjà normalement ce soir tu finis la phase la plus chiant si tu joues bien Bah ça Et quoi qu'il arrive T'as au moins tout ce qui est très Que des trucs cool pour demain Donc là demain t'auras la meilleure phase du jeu Ah ça ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Franchement maintenant j'ai hyper envie de faire le droit Je pense qu'on le fera Vraiment mec la fin je sais pas comment tu vas Je pense que tu vas aimer toi Bah on va voir Le bâtiment des méchants peut-être pas Mais la fin tu vas kiffer C'est possible Moi je suis ouvert Ouvert d'esprit Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas voir les combats de rue c'est tellement relou Oh ça m'emmerde Oh et quand tu vas gagner de l'argent aussi ça va être relou Ah oui il va falloir que je fasse ça Ah oui surtout que j'ai zéro Donc il va falloir vraiment que je reparte Bah déjà faudra qu'il fasse tous les combats de rue Les combats de rue te donneront un joueur en moins 100 balles Est-ce qu'on peut faire des fléchettes ici ? Est-ce que je suis super fort aux fléchettes ? Non pas de fléchettes Oh merde Peut-être qu'on peut mais je sais pas où Parce que ça c'était mon truc hein Les fléchettes Et t'as réussi dans le dos à trouver une des salles d'arcade là où il y a un Non mais là à l'orphelinat il y a des bornes d'arcade je sais pas si t'as vu Dans cette zone Il y a un orphelinat Oui bah oui t'es obligé d'y aller dans le scénario Pour aller demander au gamin où est un personnage Ah bon ? Tu te souviens pas ? Alors soit on m'a marqué soit je suis pas allé Mais si moi ça m'a marqué parce que Genre il y a des dessins d'enfants sur les murs et il y a un vieux dessin de Sonic tout pourri Ca m'a fait rigoler Quoi ? Tu te souviens pas de ça ? Est-ce que c'était pas là que serait né le Sonic ? Bah peut-être mais Enfin il ressemble pas à Sonic mais il y a un vieux dessin de Sonic rigolo Ca m'a... Putain mec il y a Sonic dans Sonic Forces Et du coup là il y a une zone Ah mais non mais je dis des bêtises parce que c'est même pas les bornes d'arcade C'est genre les trucs des QTE Mais c'est les bornes d'arcade QTE Mais les bornes pour les jeux j'en ai pas retrouvé Mais il doit y en avoir à Hong Kong Oui bah j'en ai... A Coulon j'en ai vu une A Hong Kong Je sais qu'en tout il y en a 4 Genre 2 à Coulon et 2 à Hong Kong Mais d'ailleurs tu l'as fini Sonic Force ? Je l'ai fini mec Et je me suis dit bon on va aller décharger le DLC Shadow les amis Tu l'as pas fait ? Mais je sais pas pourquoi Mais encore maintenant à chaque fois que j'essaie de le DLC Shadow Le jeu me dit non interdiction de DLC Bah pourquoi moi je l'ai fait ? Je sais pas il est indisponible à l'achat Même s'il est gratuit Bah en plus je l'ai fait y a pas longtemps Et je l'avais téléchargé C'est bizarre Sur Xbox 4 aussi ? Non sur Xbox One Si vous êtes ça ? Bah moi j'ai pas envie de l'acheter Ça c'est bizarre Mais il est bien Sonic Force 1 moi je l'aime bien Enfin c'est pas fou Il se laisse jouer Mais ouais parce qu'en fait il est fun quoi Il est fun Avant le scénario faut le désactiver quoi Oui oui c'est de la merde C'est vrai Mais c'est rigolo C'est de la merde mais c'est drôle Moi ça m'avait fait quand même plutôt les... Les OC devian art qui deviennent TD Plutôt rigolo Mais vraiment je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Sonic Ce que le plus rend canonique de l'histoire Tous les personnages créés sur devian art tout Ouais bah c'est rigolo Et tu sens que c'est un jeu quand même assez... Quoique j'allais dire vite fait mais en fait il a eu pas mal de développement Pas mal d'années de développement Pas mal d'années de développement Et son amant parce qu'il est très court Ouais Mec mais en plus il y a pas beaucoup de zones vraiment belles dans le jeu Dans Sonic Ouais Force 6 Ouais ouais je suis d'accord Mais le mieux c'est le OST franchement la musique moi je l'adore Oui Elle est cool Elle est cool Elle avait des frances Mec je trouve c'est le pire flipper to Sonic Ever Elle est tellement moche la zone Je m'en souviens même plus Mais en fait le jeu je m'en souviens pas trop Parce que c'est tellement court Parce que c'est tellement court Et ça va... C'est pas marquant tu vois Ok La musique m'a marqué mais pas le jeu Tu vois je me souviens de... Pas grand chose Et pourtant tu l'avais tellement bien noté dans ta... Ouais c'est vrai Ouais Nan mais parce qu'il est... Il est fun Mais sans plus Alors qu'au final Le seul qui m'hérait d'être S C'est Sonic Heroes Mais grave Mais en plus Sonic Heroes je me souviens de tout quoi C'est un truc de ouf hein J'ai passé tellement de temps sur tout Parce qu'en plus tu l'as refait Donc euh... Mais c'est 4 fois la même histoire Donc ouais du coup je me souviens de tout Le jeu il m'a marqué quoi Il est fou ce jeu Et tu as passé littéralement plus de 10 ans de jeu sur chaque histoire en plus Il faut voir que j'avais passé plus de 30 heures C'était quoi 33 heures je crois J'sais plus Donc euh... Ce qui est sûr c'est que ouais Il faut se dire que j'ai passé plus de temps Sur Sonic Heroes Que sur Dark Souls mon gars C'est ça qui est fou C'est quand même dingue C'est là que tu te dis Kjellman Quand tu penses alors si tu te dis putain Oui mais je connaissais déjà le jeu aussi Ça joue Ça joue Ça joue Et Dark Souls tu nous voler notre temps Bah c'est pas fou En vrai t'as eu tellement de chance d'avoir l'épée de l'autre là Bah ouais mais ça c'est... ouais ça c'est vraiment de la chance C'est du bon loot Mais en vrai cette épée je la trouve pourrie parce qu'elle est trop courte Moi j'aime bien justement Ça me dérange pas Bah non mec c'est chiant Bah oui ça me dérange Elle est beaucoup trop courte Moi j'préférais l'épée que j'utilisais qui était un peu plus longue mais plus gronde La clé mort ? Euh non euh... C'était l'épée que tu créais du boss chien Ah oui t'avais fait des... Je vois Je sais plus ce qu'il faut faire là Attends Prendre contact avec éclaireur et entrer dans le yellow head building Trouver endroit des street fights Ok Je commence par quoi ? Qu'est-ce que... Ah faut que tu fasses des street fights Oui mais dis... Mais d'abord il m'a dû prendre... Non mais t'es obligé hein t'es obligé de faire des free fights là Bon ok Déjà faut que je me casse d'ici Donc c'est fait que maintenant mec Genre dans le jeu t'as genre 7 ou 6 free fights Faut qu'il les fasse toutes Tous Toutes Oh la la Parce qu'il y a un mec qui va traîner là-bas Et il va être impressionné quoi il te verra Et après il va te dire défonce 4 personnes Et là tu devras chercher les 4 personnes Donc tu te démerdes Oh ça va être chiant Et quand t'auras fait les free fights Là mec faut que tu fermes avant de chercher les 4 personnes Parce que pour les 4 personnes il y en a qui te demande de la thune Oh ça va prendre 4 heures ça Il te faut au moins 2000 Ok 2000 c'est beaucoup Parce que déjà 500 ça m'a pris du temps Non parce que là tu vas utiliser un... Ah il y a des entourloupes Bon ça ça fait plaisir En fait tu vas sauvegarder quitter et recharger Ah ouais tu peux faire ça dans le jeu Et faire des jeux de Paris Ah oui c'est pas con Ah Bah je voulais qu'on fasse comment Bah euh s'emmerder Et en faisant ça moi j'étais arrivé en 20-30 minutes Au 2000 qu'il fallait même Ok d'accord Ouais parce qu'il y a un jeu de dés là aussi à Hong Kong Je me suis dit attends Mais c'est un jeu de hasard donc tu perds plus d'argent que t'en gagnes Je m'étais dit je peux gagner des sous avec ça Ah ça doit être ça je pense Le jeu où tu choisis entre est-ce que le dés sera plus ou moins grand que t'as le chiffre Oui c'était ça ouais Bah en fait c'est via ça que tu vas farmer Ok parce qu'à Hong Kong je l'ai fait mais sans tricher Et je perdais plus d'argent que j'en gagnais et ça m'a saoulé Ouais non mais justement faudra que tu startes sauvegardes et hop Bah c'est comme c'est du pur hasard c'est quand même hyper énervant quoi Mais sûrement tu te souviens Dès que tu gagnes de l'argent tu sauvegardes Dès que ton père tu charges Bah ça c'est une bonne idée Ah putain il va faire nuit je vais me faire baiser Attends ça me dit les gens sont en train de me dire Je me souviens plus mais les gens vont me dire Je vais discuter avec tout le monde Alors on me dit Le Small Dragon Garden Bon je te rassure il n'a pas dans des buildings Déjà c'est que l'extérieur Ok Est-ce que les gens peuvent m'amener là bas ou pas du tout ? Non 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 débrouille toi Franchement ça ira plus vite ça Le Blue Dragon Garden C'est pas un super jeu ça En vrai il a l'air rigolo De quoi ? Blue Dragon C'est vrai que je l'ai en plus le jeu Aïe 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 J'y ai jamais joué mais je l'ai Qu'est-ce que t'attends pour en faire en live ? Bah vas-y on y va T'as même pas regardé c'était quelle version que t'avais ? Bah j'ai la version Xbox 360 Bah j'ai la version Xbox 360 Nan je veux dire pour les langues Euh je sais pas j'ai la version pâle Parce qu'en fait la version pâle je t'explique Il existe trois versions différentes je crois Ah ouais ? En fait quand t'achètes le jeu dans un magasin Sur le CD Il y a trois langues De doublage Et le truc c'est que Dans les CD qui étaient en vente Et bah tous n'avaient pas le même doublage Ah ouais ? Genre tu pouvais avoir doublage anglais, doublage espagnol, doublage français Nan ! Doublage anglais, doublage français, doublage japonais Roh j'étais pas du tout Donc du coup tous les jeux n'avaient pas le doublage japonais Putain j'étais pas du tout au courant de cette histoire Donc ça se trouve ton jeu n'a pas de doublage jap Tu sais que j'en ai aucune idée parce que j'ai jamais lancé le jeu et ça se trouve euh Par contre ce qui est sûr c'est qu'il a forcément le doublage français je crois comme on est en France Et si ça se trouve ouais Et ça c'est celui qui est forcément Putain il faudrait que je le lance pour voir tiens maintenant que tu me le dis Je crois qu'il est rétro compatible en plus avec la Xbox One Comme Lost Odyssey l'est Que j'ai jamais fait non plus d'ailleurs Enfin jamais fini En plus Lost Odyssey je le trouve plutôt pas mal Ça débrouille les gens sont mitigés par rapport à Lost Odyssey Des fois c'est de la merde Des fois c'est le BGE Soit l'un soit l'autre hein mais jamais entre les deux Ouais d'ailleurs il y a une grosse polémique avec le test de JVcom qui a mis une très mauvaise note Et les gens sont pas contents pour ça Mais moi je trouve qu'il y a des très bonnes choses dans Lost Odyssey mais je l'ai jamais fini donc ça veut dire ce que ça veut dire Mais la musique est extraordinaire Je trouve que la musique de Lost Odyssey c'est peut-être ce que Oematsu a fait de mieux depuis FF6 hein Je sais qu'il y a des moments c'est un peu en mode roman non ? C'est pour ça que t'as dit Oh oui oui Bah dans Lost Odyssey il y a plein de moments où il faut lire en fait Et ça peut être un peu chiant Mais la musique est tellement extraordinaire Vraiment la musique c'est le point fort du jeu La musique elle défonce Mais en plus il y a le Merde le dessinateur c'est le mec de Vagabond Et euh... de... non De SlamDug Attends c'est pas la même personne qui font Vagabond Moi je sais plus Enfin un mangaka Je suis désolé qu'il ait jamais essayé de le ressortir sur PC Ouais t'as raison C'est... tu vois il ressort pas Lost Odyssey Bon il y a en même temps un jeu qu'à l'époque Fait plus parler de lui en mal qu'en bien de mémoire Mais après c'est une exclu Microsoft donc il y a peut être des soucis avec ça Bah euh... Vesperia aussi mais... Bah plus maintenant en fait Il est sorti sur PS3 et tout ça Bah Vesperia c'était qu'en France aussi Enfin en Europe Mouais Mais alors que tu vois des jeux comme La Stremnante C'est pas pourquoi ils t'en font un remake Oui il y a des jeux comme ça tu sais pas Alors que La Stremnante... Bah mais vraiment La Stremnante Je connais que 2 ou 3 personnes qui l'ont aimé hein Sinon tout le monde crache dessus de ouf Moi je l'ai c'est pareil mais j'y ai pas joué Donc aucune idée Bah je sais que le jeu... Tu as joué ? Non mais je sais que le système de combat est tellement complexe que... Les gens qui n'aiment pas le jeu en fait ils disent c'est que de l'aléatoire Ah ouais Et ceux qui euh... ceux qui sucent le jeu ils sont en mode Non c'est juste qu'il faut prévoir des milliers de choses à l'avance C'est au moindre détail que tu rates Tu te foires complètement et t'as un game over Ouais non mais les gars à un moment j'ai envie de m'amuser aussi Fab tu l'as fait toi ? Je vois Fab Eliane qui se manifeste Tu l'as fait La Stremnante ? Mais du coup La Stremnante euh... Quand les gens comprennent le gameplay apparemment c'est BG ouais Parce que moi il m'intéressait le jeu, je l'ai mais je n'y ai jamais joué C'est marrant tous ces RPG qui reviennent et tout C'est marrant tiens Vu qu'on parle de La Stremnante et de Lost Odyssey Est-ce que tu te souviens moi parce que moi à chaque fois ces 3 jeux là je les confondais De Lost Story sur Wii Last Story Ouais voilà Bah c'est le jeu de... Ça fait partie des 3 jeux finaux de la console Ouais c'est le jeu de Sakaguchi La Story Tu l'as fait ? Je l'ai mais je l'ai pas fait Mais avec moi la déception je l'ai trouvé chiant Ah ouais ? Mais tu sais c'est comme Pandora Tower Je l'ai mais je l'ai pas fait Il faut que je le fasse Apparemment lui il est cool, lui il est génial Ouais apparemment il est très bien Ah lui c'est BGE mec Mais Lost Odyssey je me suis fait chier dessus hein Last Parce que Lost Odyssey ça... Tu vois mais ils sont chiants Non c'est Last Attends C'est Last Story mais non c'est parce que c'est comme Final Fantasy C'est Last Story C'est pour faire référence à Final Fantasy Tu vois ? Hmm... Parce que Sakaguchi tout ça Mais vraiment il est pas bien le jeu Et je me rappelle Que dedans même Y'a la musique Y'a la musique Y'a la musique d'FFC Stremixé je crois Bah oui c'est Sakaguchi Mais c'est Uematsu aussi qui doit être à la musique non ? Attends je sais plus c'était quoi la musique Ouais il est bien là Stodicy 1 La Story Fabelian Moi j'aime bien le jeu je l'ai pas fini Parce que je sais pas pourquoi j'ai décroché Mais euh... Y'a des trucs vraiment bien dans Last Odyssey Lost Odyssey Putain on va jamais y arriver Avec les noms des jeux Bah tu l'as fini toi Fabelian ? Bon on va peut-être faire le jeu là Ah vu comment il m'a dit du bien je pense qu'il l'a fini là Je peux pas mec ! J'ai pas d'argent je peux pas ! Tu peux pas faire les combats de rue comme t'as pas de thunes Ouais Faut que je trouve des sous Ah merde alors par contre je pensais que tu sais que tu pouvais faire les premiers Mais putain comment je vais faire alors ? Non non il veut pas Il faut que je trouve de l'argent Ah mais alors attends par contre là par contre ce mec je me demande si t'as pas bloqué le jeu Non mais parce que lui il m'a proposé de travailler mais il faut que j'attende demain je pense Oh mec tu vas devoir travailler Mais il faut que je fasse le truc des caisses Et ça va être chiant Oh la 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 Oh et bon bah t'as plus qu'à se tourner dormir dans ta maison tu vas où aller ? Ouais Enfin non Ah si si j'ai brûché Bah il me dit de revenir demain pour travailler Il y a peut-être un autre moyen de trouver des sous Attends Non je pense pas franchement Avant de travailler ça ira plus vite Je me fais baiser à chaque fois c'est un truc de ouf Le jeu me baisse Prêteur sur gage ? Prêteur sur gage Ouais mais j'ai plus rien à vendre J'ai déjà tout vendu dans Oui t'as pas des briquets ? Euh non mais j'ai tout vendu tout à l'heure Enfin à Hong Kong T'as pas un briquet Je crois que j'ai plus rien mec Ah si j'ai un briquet Mais un briquet t'as un briquet Mais non mais c'est le briquet d'Eaven Non mais c'est un objet clé donc je peux pas le vendre Attends Mais celui que t'es pas acheté au début du jeu Bah je l'ai déjà vendu Genre t'as tout vendu Pour payer les 500 là J'ai des trucs mais je sais pas si ça coûte que Attends ils sont où les prêteurs sur gage ? Bah le mec qui te proposait de travailler il faisait aussi Ah bon ? Oui 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 Mais t'as tellement peu de figurines mec ! Je sais pas si t'es obligé de garder un exemplaire de chaque ou pas ? De quoi ? Des figurines Euh je sais pas Bon je vais retourner on va travailler et puis voilà Oh putain T'as essayé de faire prêteurs sur gage ? Mais je sais pas où il est non d'une pipe Mais je t'ai dit le mec qui voulait te proposer de travailler là ! Non mais il veut pas il me dit non euh... Le prêteurs sur gage il dit non ? Mais non mais il est pas prêteurs sur gage Mais si ! Mais je te dis que non ! Mais mec il y avait écrit tu te fous de ma gueule ! Mais non mais c'est juste pour demander où se trouve un prêteur sur gage ! C'est tout ! Du coup il me dit va là-bas mais ça m'aide pas du tout ! Ah bah vas-y ! Va là-bas ! Bah j'y vais ! En plus je me souviens j'ai discuté avec eux mais je sais plus où ils sont ! Parce qu'il y en a deux je me souviens ! Parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y a moyen d'entourlouper ! Parce qu'il y a des... Tu peux prendre des gachas et il y a certains prêteurs qui les rachètent à un taux plus élevé ! Du coup il y a moyen d'entourlouper aussi avec ça ! Mais il faut voir lequel rachète plus cher ! Bon bon ça peut prendre du temps aussi ! Bon je vais rentrer chez moi et puis voilà ça ! Mais non mais il est trop tôt ! Ah je suis dans... A Hong Kong dis toi il y a un mec Moi il m'a arrêté de la rue il m'a dit Ouais je suis ultra fan de figurines si t'en vends ramène-les moi je t'en vends un super... Et lui vraiment il les reprenait super cher ! Ah putain mais ça c'est trop bien je trouve ! C'est stylé dans le jeu ! C'est cool ! J'aime bien le mec il te raconte ta vie il te dit qu'il est fétichiste de figurines et qu'il veut te les acheter ! Est-ce qu'il y a plein de trucs comme ça franchement c'est cool dans le jeu je trouve ! Attends je crois... Ah c'est ici ! Putain c'est ici ! Oh là je me suis souvenu au pif ! Et je crois que j'ai plus rien à vendre donc on est baisé ! Bah je vais tenter on va voir ! Il faut juste que tu vendes un truc et je pense que tu auras assez ! Par contre il y a un truc aussi c'est que les boutiques sont ouvertes beaucoup plus tard que dans le 1 ! Je me suis jamais fait baiser par ça dans le 2 ! Je pense qu'ils ont euh... Ah tant mieux ! Ils ont modifié ça ! Parce que c'était un peu chiant ! Tu vois on pensait que je... je pense que je vais mettre 10 000 ans ! A faire tout ça ! Putain ouais ! C'est la perverse du jeu ! Parce qu'il faut que je trouve des sous euh... Oh là là ça va être chiant ! Putain si seulement il y avait un jeu de fléchettes là ! Y'a pas moyen de revenir à Hong Kong ? Ils ont gagné de la cune avec ça ! Bah ouais ! Mais oui parce que tu peux miser ! Plus tu gagnes plus tu peux miser beaucoup ! Et genre tu peux gagner énormément ! À un moment il me disait... Il m'a demandé de miser 300 ! J'aurais pu gagner euh... Enfin j'aurais pu tripler cette somme quoi ! Mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur de perdre tous mes sous ! Peut-être tu peux vendre que 4 figurines à travers 1 dollar en Goga chacun ! Ouais ! C'est de la merde ! Donc euh... ça ne sert à rien ! Putain si j'avais su ! J'suis trop bête parce que j'ai refait le jeu ! Enfin j'ai refait comme j'avais planté ! Et du coup j'aurais pu euh... Roh j'suis trop bête ! En plus tu m'avais dit qu'il fallait 2 000 ! Mais j'étais tellement saoulé hier que je me suis dit vas-y on fait ça le plus vite possible ! Ouais... Parce qu'au final j'ai pas mis longtemps ! En mode speedrun j'ai pas mis beaucoup de temps à refaire ce que j'avais fait ! Le pire c'est que là c'est même pas 2 000 qu'il te manque ! C'est juste 10 dollars hein ! Bah c'est... oui ! Parce que j'ai 2 ! J'ai 2 putain de dollars juste sur moi ! C'est ouf hein ! J'ai seulement 2 dollars ! Roh la la... La dé... C'est abusé ! Ça c'est chaud par contre ! Bah là euh... Nan mais là c'est vraiment que j'ai pas de chance ! J'ai pas de chance ! T'es un bleu de dehors Coléo ! Mais en plus je peux toujours retourner il est trop tôt pour que je puisse me coucher là non ? On peut faire ça dans le 2 ! Ah j'sais pas à quelle heure tu peux te coucher dans le 2 ! Ouais c'est la question que je me pose tiens ! Par contre il faut que je retrouve la maison ! C'était où ? T'sais y'en a pas 50 où tu peux rentrer dans cette rue là hein ! T'as pas tort ! Ah oui c'est bon c'est la ! Roh l'instinct ! L'instinct ! Est-ce que je peux me coucher là ? Ah oui ! Oh oui ! Le jeu il est bien ! On peut se coucher ! C'est parfait ! Le repère de reine ! Laine ! Laine ! Comme une pelote de laine ! Ça rappelle ? Est-ce que tu as connu l'époque où les gens en fait... Tu sais c'était pas encore démocratisé le... La traduction japonaise et tout ça tout ça ! Les manières dont on parlait les japonais en français ! Ah ouais ! Et genre... Quand les gens parlaient Death Note, ils disaient pas Light ! Ils disaient Right ! Ah oui je me souviens ! Mec c'était une époque terrible ça ! Ah oui ! Et genre... Quand il y a eu le manga qui est sorti... Light ! Oui ! Officiellement ! Par euh... L'éditeur ! Mais du coup ils avaient transformé Right en Light ! Les fans avaient pété les plombs en mode... Mais qu'est-ce qui branle ! C'est une traduction de merde ! Ils font que de la merde ! Ces éditeurs de merde ! Oh la la ! Des bons moments ça ! Eh d'ailleurs ça me fait penser ! Est-ce que t'as vu euh... Du coup j'ai fait des liens des collections avec Death Note ! Le film Death Note ! Est-ce que t'as vu le film Bleach ? Qui vient de sortir là ! J'ai vu qu'il est sorti et tout le monde le fusse ! Ouais apparemment c'est bien ! J'halluciné ! Il y a des gens qui ont dit que c'était bien ! Oui mais apparemment c'est bien parce que c'est un copier-coller de l'anime en fait ! Non mais déjà Bleach c'est pas très bien ! Donc euh... J'ai peu d'espoir ! Ou pas fou ! T'es pas d'accord ? Mais c'est quand même pas fou ! C'est pas très bien de base justement que les gens trouvent ça bien ! Mais de toute façon Death Note ce que les gens ont pas aimé c'est que ça ait les couilles de faire un truc original ! Et alors moi le film je trouve vraiment pas si mauvais que ça ! Bah déjà il est mieux que Full Metal ! Déjà ! Il est mieux ! Mais ce qui est horrible c'est que Death Note les gens crachent tous dessus en mode c'est pas comme dans l'anime ! C'est pas comme dans l'anime ! Alors que s'ils veulent un truc comme dans l'anime ils peuvent aller voir les films japonais ! Et là par contre c'est de la grosse merde ! Alors ça pourrait être de la merde ! C'est de la merde ! Ah ! Ça je suis assez d'accord ! Full Metal j'ai pas vu ! Mais Bleach ouais ! J'ai jamais vu beaucoup d'épisodes de Bleach j'ai dû en voir que deux dis-toi ! Bah moi aussi ! C'est que je crois que j'ai lu deux tomes je pense aussi c'est pareil ! Mais j'ai pas aimé ! Bleach j'aime pas du tout ! J'suis pas fan ! Et l'anime c'est pas bien ! Raito ! Raito ! Mais va voir le mec qui te propose de travailler ! Eh ! Je fais ! Je fais ! M'embrouille pas ! Pourquoi il veut pas ? Si 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 c'est bon ! Parce que j'avais pas fait la bonne touche ! C'est parti ! On va faire un QTE des enfers ! Pendant beaucoup trop... Ohlala y'a une fille sexy qu'est-ce qui se passe ? Attends en fait je sais pas c'est quoi le... De toute façon c'est pas le même travail qu'à Hong Kong hein ! Si si c'est le même ! C'est la même merde ! Ah merde ! C'est la même putain de chose mec ! En plus ça dure diplôme c'est ça qui est horrible ! Enfin c'est moins long en fait que dans le... Hein ! Mais c'est tellement emmerdant ! Que... Ah bah j'ai raté direct ! Qu'est-ce que tu fais ? On s'en passe pas ! Tout ça pour 50$ en kongais quoi ! Ouais ! Mais y'a un bug ! Non ! Oui les deux ne s'affichent pas ? Ouais ! Oh bah tu vas devoir te fier à ce qu'ils disent ! Oh putain ! Mais... Mais c'est pas possible ! Oh je vais y arriver c'est ouf ! Putain j'y arrive en plus ! Je pensais que je suis sûr que c'est pas un bug... Tu crois que c'est fait exprès ? Non ouais je crois que c'est fait exprès ! Non ! Parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui a la même chose ! Je sais pas si c'est un bug ou pas ! Parce que... A Hong Kong ça le fait pas ! Donc c'est bizarre ! C'est le niveau 2 ! C'est le fait si tu le fais plusieurs fois ! C'est le niveau difficile ! C'est là qu'il faut se dire... Il faudrait jouer au jeu de Remcast pour savoir ! Ouais ! Attends si c'est pas un bug c'est... C'est abusé ! Parce que c'est quand même pas facile ! Déjà même avec les flèches c'est difficile ! Il faut comprendre le japonais Koleo ! Tu comprends le japonais c'est pas un problème ! C'est bon j'y arrive ! On y arrive ! C'est pas compliqué ! Idari c'est gauche et Migi c'est droite ! Donc ça va ! Pour fond dans Spassionnel 5 il dit... Tchou tchou ! Tchou tchou ! C'est quoi ? Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Moi j'ai jamais joué au jeu ! Ok 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 ! Alors que tout le monde c'est bon. On aimerait bien avoir d'autres jeux. Tout le monde s'en fous. Limite le jeu Crazy Taxi version Simpsons est plus intéressante. Bah ouais. En plus y'a Crazy Taxi 2. Apparemment il est cool. Plutôt que de ressortir le 1 à l'infini. Faut faire Jet Set Radio. Très bon. D'ailleurs j'ai le Jet Set Radio futur sur Xbox. C'est une suite. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai du jouer 5 minutes. Juste pour tester et puis... Du coup je sais pas. Je saurais pas dire. Moi Jet Set Radio ce qui m'a fait chier dans le jeu c'est que genre j'étais arrivé à la fin. Et le jeu est cool mais à la toute fin du jeu on nous dit. Il faut que tu réussisses genre dans un temps limité je crois que c'est 10 minutes. Donc c'est pas facile. A taguer tous les tags d'une ville. Et faire ça dans toutes les villes et ça c'était super chaud. Migio. Est-ce que tu penses que je vais gagner trop peu d'argent parce que je fais de la merde ? Franchement mec tu gagneras au moins 10 balles. Tu crois ? Bah oui. Bon j'espère. Oh la la. C'est tellement de la merde. J'en ai déjà marre. En plus la musique de Jet Set Radio, très très bien. D'ailleurs Sonic Rush sur DS, c'est les mêmes compositeurs. Putain d'ailleurs il faut que je le fasse. Il est vraiment bien lui. C'est putain de Sonic là. Mec Sonic Rush il est trop bien. Moi mon coup de coeur Sonic 2D, c'est Sonic Advance 3, il était vraiment bien. Je crois que tu m'avais dit. Mec dis toi dedans tu peux être à deux personnages et en fait tu peux utiliser les capacités du deuxième personnage avec toi. C'est Sonic Heroes, paf. Bah Sonic Heroes ma version de joueur est pas chiant. Il est pas chiant Sonic Heroes. Pas du tout. C'est un bon jeu. Maintenant j'ai envie de refaire Sonic Advance 3, il était vraiment bien. Mais fais Sonic Heroes mec. Sur le stream. Non, je l'ai déjà fait moi. Oh la la. Alors. Et ça fait combien de temps ? Bah voilà. J'ai assez souffert. Moi je le refais l'année prochaine. Non mytho arrête. Si pour l'anniversaire. Si je suis encore là. En live ? Bah ouais. Et si je suis encore là. T'as dit pas si t'es encore là ? Si ce stream existe encore. Genre à l'époque où je l'ai fait. Si Coléo n'est pas mort l'année prochaine. Voilà. On fera Sonic Heroes en signe anniversaire. Et voir si on le finit en moins de 30 heures. On sait pas quel intérêt mais il sera fait. Mec c'est moi ou tu fais tomber la caisse à chaque essai ? Oui. Ce n'est pas toi. C'est que j'appuie pas. Tu sais quoi ? Je vais aller me chercher à boire pendant que tu galères. Un bon jeu. Mais c'est de la merde aussi. Moi j'ai besoin du visuel. Moi je suis un mec du visuel. Moi j'ai une mémoire visuelle. J'ai pas. J'ai besoin de. J'ai besoin de voir les choses. Oh la la. 左,左,左. En plus il est tout nu avec ses pecs là. Torse nu. Et j'ai pas appuyé sur la bonne touche. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Putain on va mettre 10 plombes. Là où on devrait y mettre 2 minutes. J'en ai marre de ce jeu. J'espère que la fin c'est bien. Putain. Ah bah. Non mais c'est fait exprès qu'il n'y ait pas les QTE. C'est obligé. C'est obligé qu'il se fait exprès. Mais pourquoi elle est sexy elle ? Ok elle est sexy. Le mec il veut mettre tout le temps au torse poil là Oui Il est tout nu Il faudra que tu travailles plus dur Quoi ? Ah j'ai eu peur Pfff j'ai eu peur On m'a donné 1$ Non on va gagner 30$ Mais comme ça a affiché ce que j'avais moi au début J'ai cru que j'avais gagné 2$ j'ai eu peur J'ai eu très peur mec Je me suis dit non Oh c'est bon On est sauvé C'est comment on appelle les gens de ton espèce des merve Mais oh ! Parle mieux Razer Hein ? Raito Raito Attends qu'est ce que j'allais dire T'as un combat de rue juste à ta droite Oui il est là il y en a un là déjà Bah fais celui là